Parfois le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Merveilleux le cinéma. C'est parce que je connais l'ouvreur. C'est pas faux ? Ah c'est extrêmement surprenant. C'est de l'art, il est con celui-là. Faites-moi le point de votre carrière. Crétique du cinéma. Je gagnerai la foule. En fait plus tard, c'est pas la peine d'en parler. On arrête là, c'est un débat chelou, j'aime pas ces débats. Et l'autre me demande à quoi ça sert. Ça sert à rien ! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans The Podcast Network saison 3. On est reparti à Donf, une nouvelle année, une nouvelle saison. Des nouveaux films, des nouvelles séries, des nouveaux jeux, des nouveaux tout ce que vous voulez. On reçoit la bande actuelle, sauf Raphaël qui nous regarde de là où il est. Il n'est pas mort, attention. Ah non, il est vivant, il est vivant. On le salue, on le salue. Il n'a pas voulu venir parce que le film d'aujourd'hui ne l'intéressait pas des masses. Ah oui, il l'a regardé ? Non, il n'a même pas vu ni la première partie, ni la seconde partie. Ah ! Merde ! Je suis avec le ténébreux Théo qui est avec nous. Lyssanal Gaibavu, mes enfants. C'était ton intro ? Exactement. C'est pendant une semaine, il est comme ça. Je suis avec le perspicace, Mathéo. Et bonjour, comment allez-vous les enfants ? Je suis avec le baroudeur qui a fait une halte entre Changi et Rio, mais pas celui au Brésil. Rio et 15 Z. Ok, tu t'arrêtes avec nous. Bonsoir à tous. Et je suis avec Mathéo aussi. Comment on va t'appeler du coup ? On ne sait jamais, du coup la dernière fois on l'a appelé Hermüller. Mais est-ce qu'on peut vraiment continuer à l'appeler Hermüller ? Hermüller, ça n'est pas un sobriquet, un surnom qui est utilisé ? Bon, je suis avec le germanique Hermüller. Il est aussi germanique que moi. C'est pour dire. Bonjour et pas bonsoir comme a dit l'autre. Oui. Il y a encore du soleil. On est un peu en fin de journée. Bonsoir à celui ou celle qui nous écoute. On est à quelques heures. Ça dépend quand il écoute. Ça dépend où. On est à quelques heures d'une nouvelle victoire de Marseille, on l'espère. Donc ça y est, tout de suite, ça y est. Comme maintenant vous connaissez l'émission, nous allons faire les coups de gueule et les coups de cœur. Puis ensuite, nous parlerons du film d'une partie 2 de Denis Villeneuve. Et enfin, on aura un petit débat à la fin sur les réalisateurs stars des années 2000, 2020 maintenant. 2010, 2020. Oui, 2010, 2020, on y est quand même. On est parti pour les coups de cœur, les coups de gueule. Jingle. Vous causez de quoi ? De tout. Politique, spectacle, sport. Ils me demandent mon avis sur l'actualité. Ça ne fait pas vrai con comme t'es, ils te demandent ton avis. Les coups de cœur, les coups de gueule. On va commencer par faire un tour de table et on finira par moi à la limite. Théo, alors coup de cœur ou coup de gueule ? Coup de gueule, coup de gueule. Ça sera sur la cérémonie des Césars qui était particulièrement ennuyeuse. Alors toi, tu as quand même du tout. Tu ne l'as même pas regardé. De quoi ? Tu n'étais pas devant. Mais je la regardais du coin de l'air. Je la regardais tout seul sur le canapé. Justement. Tu m'as dit, regarde là, regarde là. Attends, le pot de coin d'oeil que j'ai jeté, tu te faisais chier, mon gars. Non, mais j'étais là tout seul sur le canapé. Je me disais, les gars, on a quand même un podcast un peu cinéma. Il n'y en a pas un qui regarde la cérémonie des Césars. Non, mais je la regardais du coin de l'œil. Non, franchement, ce n'était pas fou. Je te suis. Sur le principe, je te suis. Après, j'ai vu un résumé quand même pour avoir toutes les récompenses. Bon, c'est pareil, je trouve qu'il y a débat aussi sur certaines récompenses. Mais bon... Vas-y, mais là, rapidement. Mais vas-y, parce que là, je pourrais m'énerver rapidement. Je trouve que le règne animal a raflé beaucoup de trucs. Oui, c'est très bien, ça. Oui, mais c'est très bien. Oui et non. Je te signale qu'on lui a filé notre meilleur film de l'année au Podcast Network Award. Oui, oui. Non, mais évidemment. Mais quand même, il y avait des trucs... Non, mais dis-le, tu râles parce qu'on n'a pas eu nos invitations pour la cérémonie. Et que Pomme Clémentièvre n'a même pas été nominé. Et que ça ne m'a pas pu, du coup, donner le prix du meilleur film. Pomme, au fond du cœur. Je ne me suis toujours pas compris comment on avait pu filer le... Non, je me suis outré. Un braquage. C'est une braquage. Mathéo ! Alors, bon, évidemment, s'il fallait choisir un seul coup de cœur de cette période, je pencherais sur le film qui m'a ému quand je l'ai regardé au cinéma. C'était Une vie avec Anthony Hopkins. L'avez-vous regardé autour de la table ? J'ai trouvé que c'était pas mal, mais c'était un peu trop mélo. Justement, c'est ce mélo qui m'a fait lâcher plusieurs larmes, quand même, mine de rien. Je me suis dit que ce film était vraiment beau. C'était émouvant. Et ça me trace un peu... Enfin, ça me permet un peu du devoir de mémoire qu'on doit faire vis-à-vis de cette tragédie qui s'est passée durant la Seconde Guerre mondiale. Je te suis. Donc, coup de cœur pour Une vie, actuellement, toujours au cinéma, avec Cyr Anthony Hopkins. Exactement. C'est vrai qu'il a été adoubé, c'est vrai. Cyr Anthony Hannibal Hopkins. Je pense que le second titre, il faut le retirer quand même. Ça va le poursuivre. Augustin, est-ce que tu as des coups de cœur ou des coups de gueule ? Oui, j'en ai un, du coup, en ce moment, moi, j'ai un bon coup de cœur pour la série Shogun qui est disponible sur Disney+, via autre chose, mais en tout cas, c'est sur Disney+, avec dans le rôle de titre, il ne faut pas que je me trompe, c'est Iyoruki Sanada, qu'on revoit énormément, donc il faut un acteur japonais, de toute façon, pour jouer un personnage japonais avec un peu de charisme, c'est lui qu'on prend. Mais pour l'instant, la série, on a trois épisodes sur la plateforme. C'est pour l'instant une réussite, visuellement, on sent qu'il y a du budget, les acteurs sont convaincants, on a quand même la chance d'avoir accepté un projet où ils ont laissé les voix japonaises pour une série qui se passe au Japon, alors que bon, on aurait pu s'attendre à ce que les producteurs américains veulent une voix anglaise, donc non. Et puis, c'est une série qui se passe au Japon féodal en l'an 1600, à une période très charnière pour le pays, qui a vraiment fondé les bases de ce qu'il est maintenant, et c'est très intéressant à regarder, visuellement, ça envoie, et puis il y a des bonnes scènes d'action. Voilà. Donc Shogun, actuellement sur Disney+, en cours de diffusion. C'est ça, oui. Herbuller, est-ce que tu as des coups de gueule ou des coups de cœur ? J'ai un coup de cœur, je vais surfer sur la vague des Césars. Mon coup de cœur, ça va être Raphaël Gunnar. Non, mais je suis d'accord. Non, mais moi, de toute façon, je suis prêche à convaincu. Le meilleur moment de la soirée, pour moi, c'est le César de Raphaël Gunnar avec le César d'honneur pour Agnès Jaoui. C'est les moments les plus beaux de la soirée. Étairement d'accord. Je n'ai pas grand-chose de très bien. J'ai rattrapé tous les films que j'avais de retard avec lui, Yannick, Chien de la casse, etc. Je vous conseille d'ailleurs, Chien de la casse, c'est un super film. Voilà. Bon, finis-moi. Moi, j'ai un petit coup de gueule. Oh. Ah, j'ai un petit coup de gueule. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et tu as le droit, hein. C'est un coup de gueule un petit peu... En fait, toute la semaine sur Twitter, il y a eu un débat qui a enflammé la toile. Par rapport à quoi ? Le VOVS, la VF. Ça a fait toute la semaine sur Twitter, machin, dans les réseaux. Ceux qui regardent la VF, vous êtes des abrutis. Ceux qui regardent la vidéo, vous êtes des snobs, etc. Alors, je trouve ce débat absolument inutile. Moi, moi aussi. Je suis absolument d'accord. En vrai. En vrai, il est lâché, le débat. Oui, il est lâché, il est inutile. Il est inutile, le débat. Il y a des gens qui ne peuvent pas regarder un film en anglais, en araméen, en espagnol. Bon, ben voilà. Je suis désolé. On a des très, très bons doubleurs en France. J'ai été, par exemple, le film de la journée, le film du podcast, d'une, j'ai été le voir en VO et en VF. Honnêtement, bon, même si, effectivement, on peut tous revenir qu'en version originale, c'est mieux. Ça permet de mieux apprécier la subtilité du jeu des acteurs. Très honnêtement, pour avoir vu les deux versions et pour voir, généralement, les films en deux versions, il y a quand même une différence qui est assez minime. On a des très bons doubleurs en France. Et puis, si on va plus loin, effectivement, on respecte mieux la vision de l'auteur, mais est-ce que ça me viendrait à l'idée de mater Retour vers le futur en VO ? Non, j'ai grandi avec la VF, je ne vais pas regarder la VO. Piège de Cristal, on ne peut pas voir un film de Bruce Willis sans regarder la VF. Mais c'est surtout que ça ne sert à rien, ce débat, parce que le doublage, que ce soit en VF, VI, VA, tout ce que vous voulez, n'importe quel angle, ça reste un art, ça reste quand même des professionnels, ça reste un métier. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas critiquer un aspect-là, alors que ce sont des douleurs qui l'ont fait vibrer quand ils étaient en petits, vu qu'on l'a regardé à la VF et non pas en VO. Je ne vois pas pourquoi on va les crier dessus. Et puis même, par exemple, Star Wars, la nouvelle espoir, le premier. Effectivement, la VF ne travaille pas beaucoup du film, mais malgré tout, je préfère la VF. Elle reste iconique. Parce que là, on a grandi avec, même si la VO est pour le coup nettement mieux. La VF a été faite un peu n'importe comment, je pense, à l'époque. Oui, mais puis même, comme tu l'as dit, tout le monde l'a dit ici, autour de la table, le travail de doubleurs est quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant et important. Et en France, nos doubleurs sont vachement reconnus. En tout cas, on a un panel de grands talents qui sont vachement reconnus dans tout le monde entier. Donc voilà, ne vous stressez pas pour ceux qui aiment le cinéma. Regardez les films comme vous voulez. Le principal, c'est de regarder les films. La dernière parenthèse, c'est que je ne suis pas là pour lire des sous-titres. Je suis là pour regarder des acteurs. Toi, tu lances le deuxième débat débile sur les sous-titres, l'utilité des sous-titres ou pas ? Parce que VO, VO, c'est pareil. Il y en a qui ne sont pas bilingues non plus. Bien sûr. On a fini pour les coups de cœur, pour les coups de gueule. Allez, vas-y, on va voir, on va voir. C'est déjà dérogé à la règle. Non, je voulais en profiter. Vu qu'on a parlé de VO, VF, notre enfance, etc. Je voulais rendre un petit hommage quand même à Akira Turiyama, l'auteur de Dragon Ball qui nous a malheureusement quittés. Et on vient de l'apprendre vendredi. Et ça m'a fait tellement de peine parce que Dragon Ball, c'est quand même mon premier manga que j'ai lu, que j'ai regardé, que j'ai regardé les films, que j'ai tout regardé. Et franchement... Même dans Dragon Ball Evolution ? Dragon Ball Evolution. Voilà. Mais non, je vous tiens à en rendre hommage à cette personne qui m'a fait découvrir son univers. Et je l'ai ensuite tellement reconnaissant. Repose en paix. Celui qui a lancé tant de palants. Exactement. Et bah, rest in peace. C'est une peace. Bisous. Je ne sais pas pourquoi je rigole, ce n'est pas drôle. Mais bon, on a fini les coups de cœur, les coups de gueule. On passe juste après, donc, pour le film du jour. On se retrouve après ce petit jingle. C'est... à quel sujet ? Voilà, monsieur, c'est très simple. Alors, cette semaine, ce premier épisode est consacré. Tu as pas un petit peu de son à nous mettre, Théo ? Tu voulais mettre un petit quelque chose ? Listen to go in. Dune partie 2 sorti il y a une semaine tout juste de Denis Villeneuve qui fait suite à Dune. Partie 1. Oui, c'est la partie 2. Au cinéma, gros, gros succès public. Pour l'instant, les salles sont remplies. Beaucoup, beaucoup d'argent à l'étranger, aux Etats-Unis, etc. Des critiques, on va dire, à 90%, très très positives. Et puis, un petit retour de bâton ces derniers jours. Parce qu'une fois que tout le monde l'a adoré, il y en a toujours un ou deux qui disent « Ah, mais non, 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 c'était pas si bien que ça, finalement. » « Finalement, le premier était mieux. » Voilà, et n'oublie pas de mettre des likes en dessous mon poste. « Finalement, le 84 était mieux. » Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une partie 2 ? Qu'on reprend l'histoire de Paul Atreïde sur la planète Arrakis. Sa famille, dans la partie 2, s'est faite détruire par les méchants Arkonen. Dans la partie 1. Dans la partie 1, par les méchants Arkonen, sur ordre de l'Empereur. Il a survécu avec sa mère et donc il va tenter de se venger et de prendre sa place dans le destin de l'univers. On va faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va commencer par le film en général, après on parlera du casting, etc. Des thèmes. Théo, qu'est-ce que tu en as pensé d'une partie 2 ? Il n'y a pas de mots. Voilà, c'est clair. Comment je pourrais décrire quelque chose d'aussi incroyable ? Oui, alors c'est vrai qu'on peut convenir que c'est du cinéma, on va dire, de grosses ampleurs, comme on en voit rarement aujourd'hui. Dans le terme de moyens, de visuel, c'est monumental. Après, on peut toujours ergoter sur certains aspects du film, mais on peut quand même reconnaître qu'il y a des moyens. C'est très beau à regarder en tout cas. C'est un régal. C'est un régal pour les yeux, pour les oreilles, pour la totale. Sur tous les aspects, j'ai déconquis. Mathéo, t'en as pensé quoi d'une partie 2 ? D'une partie 2. Alors, ce qui était intéressant, c'est que, évidemment, je l'ai regardé avec ma tendre bien-aimée. C'est Hermüller ? Presque. On y est presque. Deux détails prêts, on y est presque. On n'écoute pas ce podcast. Elle l'écoutera. Elle a dit qu'elle écoutait tout. Elle a dit qu'elle écoutait tout. En plus, je voulais bien l'inviter, mais non. La timidité fait que... Elle ne voulait pas. Je me sens que c'était dommage. Mais non, mis à part... Il y a toujours de la place pour un micro de plus, ici. Bien sûr. Ça me fait peur, d'ailleurs. Ça me fait peur. Mais non, pour en venir au film, vraiment un très, très gros coup de cœur, pour le coup. Vraiment exceptionnel. Les acteurs sont incroyables, sont convaincants, se font du sérieux. Bien que je ne suis pas un fan absolu de Timothée Chalamet. Je trouve qu'il m'a comblé. Alors, moi, je suis un fan absolu de Timothée Chalamet. Pareil. Mais sinon, le film m'a plu. Il était beau. Il était sincère. Et franchement, merci mon petit Denis Villeneuve. On parlera de Denis Villeneuve, le réalisateur, après. Augustin, qu'est-ce que tu as pensé succinctement d'une partie 2 ? Déjà, en tout cas, il faut le dire que c'est une très bonne suite. Après avoir eu d'une partie 1, je trouve que l'enchaînement est quand même très bien foutu. Pour le coup, c'est vrai que plus tard, ce sera intéressant de se faire du coup un petit marathon de 5 heures pour voir les deux d'un coup. Ensuite, moi, je n'avais pas ressenti vraiment autant d'épic-ness au cinéma depuis vraiment tout bêtement le retour du roi. Je trouve que le film est vraiment impressionnant sur certains aspects. et je vois déjà les yeux qui se lèvent et les « waouh ». Mais non, pour le coup, désolé, c'est mon avis. J'ai le droit de le dire. Non, mais quand tu as regardé Avatar au cinéma la première fois, tu étais pareil. Non, mais à la fin de la bataille finale, je trouve vraiment qu'on retrouve un aspect très épique et très entraînant qui te donne envie vraiment, réellement, de te lever de ton siège, d'être là. Pour le coup, le film te fait vivre des grands moments, des émotions. Il te fait vivre des choses à travers la musique, à travers les visuels. Et ça, je n'avais pas vécu ça depuis très longtemps, même si, effectivement, Avatar était très bien. J'ai adoré Avatar. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que je n'ai pas aimé Avatar. Je suis en train de te dire qu'en termes d'épicness, je n'avais pas vu ça depuis Sénant aux Anneaux. Ensuite, en termes de saga, de profondeur et d'envie d'en apprendre plus, et même de destin tragique, on retrouve énormément, effectivement, on va le comparer à Star Wars pour certains, parce que quand on sait ce qui va arriver plus tard à Paul Atreid, forcément, ça donne envie d'en savoir plus. Oui, je n'ai pas dit grand-chose. Je n'ai pas dit grand-chose. Enfin, je n'en dirai pas plus. Pour le coup, le film est à aller voir au cinéma, surtout au cinéma. Il y aura peut-être une partie spoiler dans le podcast, mais on vous préviendra quand on entrera dans le vif du sujet. Je finirai avec le casting, qui, effectivement, il est très bon, alors que je ne suis pas très fan, moi, de Zendaya, mais pour le coup, effectivement, je trouve qu'elle porte une bonne partie du film. Et Paul, il n'y a pas de souci. Notre Timothée Chalamet fait bien le taf. Je suis très content d'avoir revu Austin Butler, notre cher copain, qui peut passer du beau gosse ténébreux dans Master of the Air, spoiler, on en parlera plus tard, à un fou, un malade mental capable de détriper n'importe qui pour juste le plaisir de le voir souffrir sous ses yeux. Et le plaisir du combat. Et le plaisir du combat. C'était très impressionnant à voir, une belle performance. Le casting entier était très impressionnant à regarder. J'ai oublié de préciser, d'ailleurs, dans mon introduction, que, n'oubliez pas que Dune est une adaptation d'une saga littéraire de Frank Herbert en plusieurs tomes. Il y en a, enfin, la première série, je crois que c'est six tomes. Six ou sept. Puis après, son fils, avec un autre auteur, a repris et a développé l'univers avant, après. Mais bon, Dune, là, vous avez vu, pour ceux qui ont été voir Dune, partie 1 et partie 2, vous avez vu l'adaptation du premier tome de la saga de Frank Herbert. Mais d'ailleurs, pour juste précision, effectivement, il a été catégorisé comme étant Dune 2, mais c'est bien Dune, partie 2. Et partie 1 et partie 2, du coup, nous parlent du premier livre. Voilà. Hermüller, qu'avez-vous pensé de Dune, partie 2 ? Eh bien, c'est du très, 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 très bon cinéma. Il n'y a pas grand-chose à dire. Enfin, la photographie est très belle. L'ambiance sonore est magnifique. C'est bon, Hans Zimmer, encore une fois, sonore. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu d'une bande originale d'un Zimmer à ce niveau. Là, c'est vrai que c'était vraiment très, très beau. Elle est dans la lignée du premier pour moi. J'ai vu le premier quelques jours avant. C'est une très bonne suite. Dans la lignée du premier aussi, parce que le premier était déjà très bon pour moi. Oui, d'ailleurs, on va voir juste après ce que vous avez passé du premier déjà à l'époque. Donc, le premier, j'avais déjà, du coup, très hâte de voir le deuxième parce que j'avais surkiffé à l'époque. Et puis voilà, après, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Si on fait déjà le casting après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, enfin, un film à aller voir au cinéma. Oui, alors, oui, c'est vrai que c'est fait pour le cinéma. Pour le coup, il n'y a pas de doute. C'est du grand cinéma à voir sur un très grand écran. Il faut l'ambiance. Enfin, je pense que quand tu as l'ambiance avec, ça fait quand même beaucoup de choses. Et si on peut ne pas aller le voir à l'Ile-Dorado ? Ça, c'est pour les déjeuners. Ça, c'est pour les déjeuners. Allez, tiens. Ça, c'est fait. C'est pour les déjeuners. Il y a toutes les salles. Il faut aller le voir au cinéma. Il faut aller le voir au cinéma. C'est vrai que dans des conditions... D'ailleurs, on espère toujours, on milite à Podcast Network pour avoir une Salimax à Dijon. Si vous l'écoutez. Même à El Dorado, on le prend. À El Dorado, ce sera compliqué, à mon avis. Mais on veut une Salimax. Oui, alors là, je vais rejoindre sur vous, sur les commentaires positifs. C'est du grand cinéma. Je suis assez d'accord avec Augustin. C'est vrai qu'en termes d'épic, en termes d'ampleur, on a rarement vu ça depuis Le Seigneur des Anneaux dans un genre qui est quand même différent. Quoique, finalement, c'est de l'héroïque aussi, un peu fantasy. Il y a quand même des thèmes et des similitudes dans plein d'aspects. On va dire que les œuvres se nourrissent des autres. Je pense qu'il s'est... Franck Herbert, c'est nourri un peu de l'œuvre de Tolkien pour certains aspects. Tout comme George Lucas s'est énormément nourri de Franck Herbert pour Star Wars. Ça se voit. Oui, bien sûr. Pour ce qu'on a lu, Cheikh Augustin a lu une partie du livre. J'en ai lu un petit peu aussi. Oui. Ça fait partie des inspirations de George Lucas. Il n'y a pas de dire. Est-ce que certains d'entre vous avaient vu la version de David Lynch de 1984, si je me trompe ? Pas du tout. Alors, j'ai regardé des extraits après. Tu ne l'avais pas vu avant d'aller voir... Ah non, non, non. Et bon... Le film a encore ses défenseurs. On va dire que David Lynch a sa secte aussi. Il se défendait sur certains points, mais c'était une autre époque quand même. David Lynch renie toujours. D'ailleurs, le film, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait malgré ses défenseurs. C'est vrai que David Lynch n'est toujours pas satisfait de sa version de Dune. Et puis, il y a eu d'autres versions envisagées qui n'ont jamais eu. Il y a même une série télévisée qui, pour le coup, a encore moins de moyens que David Lynch. Aujourd'hui, là, pour le coup, il y a de la caillasse dans le film. Il y a du moyen. Il y a de la caillasse partout. C'est un truc de dingue. Il y a du décor réel. Il y a des effets spéciaux qui sont très, très bien incrustés. Ça ne se voit même pas. C'est ce que j'avais dit en sortant du film. Il y a un seul plan. Oui, tu le vois. C'est tout. Mais le reste... Tu l'as vu hier. Je n'ai toujours pas vu ton plan. 180 millions de box-off. Quand on l'aura en pluré... Je crois qu'on est aux alentours de 200 millions. Oui, 200 millions de budget, à peu près. C'est un truc qui est vraiment... Non, mais... Je ne sais pas sur quoi... C'est juste que moi, sur l'instant T, je l'ai vu. Mais ça ne m'a rien retiré du film. De quoi ? Tu peux en dire quelle scène ? Alors, putain, c'est la scène quand ils attaquent du coup la capitale. Enfin, la capitale. C'est Tarkonnen. Du coup, pendant un moment, on voit un hornicoptère qui arrive du dessus en train de pilonner dans les flammes et dans la nuit un peu. Et ça se voit que l'incrustation des effets, je l'ai vu aussi. Voilà, c'est pas 100% bien fait. Mais ça t'enlève pas du film. Ouais, mais ça enlève pas. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est juste... Parmi les reproches qui est fait... Sur les rares critiques négatives et puis sur les... Il y a le... Bon, ça me fait toujours un peu rire, mais que ce soit un film de directeur de la photo plus qu'un film de cinéma. C'est-à-dire que... Non, non, il faut que... Et si le film avait été moins beau visuellement, on aurait dit il est où le directeur de la photo ? Non, mais je suis désolé. Si tu me dis qu'il y avait 200 millions de budget, il faut... Heureusement qu'ils ont pu, j'ai envie de dire, le démontrer. Non, mais là, on peut dire que... C'est vrai que le directeur de la photo et Denis Villeneuve, ils se sont lâchés un petit peu dans les couleurs... Heureusement ! Heureusement ! Mais c'est ce qui est cool et c'est ce qui fait sa particularité. Je veux dire, il y a des films qui ont autant de budget et qui sont beaucoup plus monotones dans beaucoup plein d'aspects. Ah oui, oui, effectivement, c'est sûr que... Mais bon, là, c'est vrai que pour le coup, il y a du moyen et il y a de l'expertise, on va dire. Il y a des gens qui connaissent bien leur travail. On va parler un petit peu de Denis Villeneuve, le réalisateur. C'était son rêve d'enfance, d'adapter Dune. C'est son livre favori. Il a eu les moyens de faire Dune partie 1 et partie 2. Qu'est-ce qu'on pense de ce réalisateur ici ? Moi, j'en pense quasiment que du bien, mais il a ses détracteurs aussi encore et toujours. On le trouve toujours un peu froid, que ça manque d'émotions. Peut-être que... Avec toujours... Toujours, c'est certaine... Ceux qui l'ont pas... Certaines virtuosités, on va dire, dans les couleurs, dans justement la photographie du film. Mais peut-être, il y en a beaucoup qui lui reprochent des récits un peu trop vains, peut-être, pas assez d'émotions. Pour le coup, là, il faudra... Enfin, il faut aller le voir. C'est là que tu vois qu'il en est capable si certains en doutaient. Là, par contre, je suis pas trop d'accord avec les critiques. Il y a Dune, du critique, manque d'émotions, etc. Parce que quand tu vois maintenant les deux parties de Dune, il y a de l'émotion, évidemment. Tu ressens les personnages, tu ressens leur peine, tu ressens leur victoire, etc. C'est ce qui fait son charme. En fait, tu ressens la compassion de Paul Atreide vis-à-vis de ses... Même de... On peut spoiler ? On va encore attendre un petit peu pour spoiler. Ah, vis-à-vis de ce qu'il voit. Vis-à-vis de ce qu'il voit, voilà. Oui, et puis même au-delà, la filmographie entière d'Onié Villeneuve, il y a quand même des beaux morceaux, des morceaux de choix. Il n'a pas beaucoup de flop, je trouve. Non, il n'a pas beaucoup de flop. Depuis son début de carrière au Canada, Incendie, puis après An Enemy avec Jake Gyllenhaal, enfin son diptyque un peu avec Jake Gyllenhaal, Prisoners et An Enemy, puis après Sicario, Blade Runner, Premier Contact, Moi qui adore les récits fantastiques de science-faction, ça fait partie du haut du panier de ces dernières années. Là, il s'est lâché, il a fait ce qu'il voulait. C'est maîtrisé. Ça se voit de A à Z puisque dans sa direction artistique, ça se voit que le mec, il savait ce qu'il voulait dans le choix des acteurs. C'est pareil, on parlait de Timothy Chalamet, il voulait Chalamet, il l'a eu. Tout est prévu de A à Z. Pour le coup, il a eu en termes de noms sur les affiches, il a eu sur les deux parties. Un des plus gros castings de mémoire qu'on ait vu, c'est d'Akmane. C'est ce qui est cool, c'est que tu te dis les mecs, ils ont accepté et le rendez-vous, il est là. Il a su convaincre les artistes et puis les mecs, ils sont... C'est toujours les mêmes thèmes d'ailleurs qu'il aborde visuellement, on le voit dans d'une partie 1 et partie 2, cette espèce de jeu d'échelle entre le petit et l'immensité des machines et le contraste entre le fœtus et puis l'immensité de l'espace. On a un aspect aussi qui est vachement mis en valeur, c'est ce rapport entre tout ce qui va être naturel, voire arrondi avec cet aspect du désert qui est très chaud, très chaleureux. Et moi aussi, j'aime beaucoup son aspect futuriste. J'aime beaucoup la vision futuriste de Villeneuve, du coup, très métallique, très froid et très droit. Et du coup, vraiment, on voit ces deux mondes qui s'entrechoquent très facilement et en même temps, c'est très agréable à regarder. Après, effectivement, on voit qu'il y a une sorte de pont qui est fait un petit peu avec les Arconnens où ils ont aussi une forme technologiquement un peu plus arrondie et sans spoiler, on peut dire que ça a un rapport du coup aussi avec un peu Paul et son destin. Je pense qu'il y a aussi visuellement un rapprochement à faire entre ces éléments. Avec, pour un film de cette ampleur qui nécessite beaucoup de monde au cinéma, il ose quand même aussi au milieu une grande parenthèse en noir et blanc très saturée. Très bien exécutée. Très belle aussi. C'est un moment préféré du film. Franchement, oui. Pour la situer dans le film, on va dans la planète des Arconnens, donc les méchants. Les méchants, oui. On va simplifier, les méchants. Et donc, toutes ces planètes justifiées plus ou moins par un soleil qui est un peu mourant. avec une lumière très... Un soleil blanc. Un soleil blanc, oui. toute cette partie-là en extérieur est en noir et blanc très prononcé. Justement, ce côté un peu noir et blanc, ça ressort un peu peu le jeu d'acteur de Austin Peutler, du coup, qui dans ce genre de moments-là a véritablement montré qu'il était vraiment capable de jouer un peu l'excentrique fou furieux, comment dire, l'hystérique et le nerveux, tu vois. Notamment au niveau de ces scènes de combat qui étaient franchement incroyables. Oui, mais je trouve qu'on en fait énormément sur Austin Peutler. Il fait une superbe prestation. Ah oui, mais il a fait une superbe prestation. Il a fait une superbe prestation. Après, on ne peut pas dire qu'il a le temps d'écran pour développer les nuances. Non, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est dommage, d'ailleurs. Ce qui est cool, c'est que tu te dis, putain, le mec, on découvre, je ne sais pas si... Moi, je découvre en tout cas cette partie-là de l'acteur, et je me dis, putain, avec aussi peu de temps à l'écran et aussi peu de développement du personnage, le mec arrive quand même à sortir à un jeu d'exception. Bien sûr. D'ailleurs, Denis Villeneuve, scénariste, co-scénariste et réalisateur en tant que fan du roman, même s'il a eu le temps avec deux films pour adapter un roman, a fait des choix de coupe et de réajustement du récit assez drastiques. Je pense qu'il a beaucoup coupé sur les Harkonnen. Il y a tout l'aspect de la sœur de Paula Traide qui est complètement différent par rapport au livre. On entrera dans la partie spoiler, je pense, un peu plus en détail. Il a fait des vrais choix d'adaptation au risque presque de se couper des fans de la saga originale, des romans. Oui, peut-être. C'est un choix. Il y a aussi une différence totale, donc l'aspect visuel, qu'on pourrait avoir du coup des livres de Frank Herbert au niveau aussi du coup de traitement de certains personnages et puis même aussi ce que je disais c'est qu'il a fait des coupes au niveau de l'interaction avec certains personnages et du coup certains personnages qui devaient revenir dans le 1 qui sont totalement absents dans cette suite. Après, des personnages qui n'étaient pas forcément très développés qui avaient une scène ou deux. Toutfier Awad justement qui est un personnage important du roman de mémoire en tout cas. Après voilà, c'est des choix qui sont faits par Denis Villeneuve. Pour le coup, je trouve que ça ne dessert absolument pas le livre enfin le film pardon et puis même je pense aussi que par rapport au livre en tout cas on a une adaptation qui est je trouve très respectueuse mine de rien et qui n'est pas dans l'irrespect. À contrario, il développe énormément dans la deuxième partie le personnage de Lady Jessica incarnée par la superbe je l'adore Rebecca Ferguson qui est très très développée enfin qui est vraiment développée alors que dans mes souvenirs elle est assez absente de la deuxième partie du roman qui se concentre plus sur Paul et les Frémen par exemple. Chois payant je trouve. Je ne peux pas te dire trop parce que effectivement moi au niveau du livre je m'étais symboliquement en fait arrêté au niveau du livre je l'avais commencé à lire avant l'arrivée du premier film et je m'étais arrêté pile au moment où justement le film s'arrête au niveau du livre donc du coup je n'ai pas continué la suite donc je ne saurais pas te dire si Jessica Dame Jessica du coup est aussi importante que ça dans le roman. Elle est plus évoquée il me semble qu'elle est plus évoquée que montrée dans la seconde partie du roman alors que là elle a un rôle prépondérant dans on va dire tout l'aspect messianique mythologique du film. Plus rien à dire sur Denis Villeneuve on passe au... Bah si moi je n'ai pas parlé sur Denis Villeneuve Vas-y dis-moi Denis Villeneuve il est très très bon mais je trouve qu'il a quand même du mal à filmer les combats. Ah ? Moi le dernier... Après je trouve que tu vois le dernier combat le face à face entre... Là je le trouve réussi après c'est vrai que les scènes de combat du style quand justement Gustin parlait du Seigneur des Anneaux et du... On va dire par exemple je prends la chauchée des Cavaliers du Rang machin pour l'épicness bah justement cette épicness je l'ai ressenti à leur arrivée mais pas dans le combat parce que justement tu les vois arriver il y a le face à face ça se rentre dedans pendant deux secondes et après paf changement de plan changement de scène changement de contraste tu vois t'as pas vraiment de filmographie du combat en fait Ouais ça se discute moi c'est vrai que j'aime beaucoup le... je trouve le combat entre... Mais oui Outa Outa et Paul Moaddi Batreid à la fin vraiment plutôt vraiment bien foutu Non non le combat 1v1 il est vraiment bien filmé Je trouve réussi mais je sais pas quand j'ai regardé la scène j'avais l'impression quand même que c'était très chorégraphié J'ai senti vraiment cette impression de chorégraphie et que les coups bah il n'y avait pas vraiment de coups en fait c'était Oui je vois ce que tu veux dire À part les coups finaux bon voilà on va pas rentrer dans les détails mais bon voilà le reste après j'ai quand même enfin j'ai quand même aimé la scène c'était un bon combat après moi typiquement moi typiquement j'ai l'impression de voir la même chose quand je vois je sais pas on va dire un Game of Thrones quand tu regardes les combats enfin c'est vachement chorégraphié et ça se voit oui bien sûr donc c'est vrai que c'est particulier mais ça a son charme oui et moi ça ne me dérange pas il y a peu de réalisateurs de toute façon qui savent filmer on va dire l'action le combat d'une manière vraiment belle et viscérale je peux t'en citer deux James Cameron qui à chaque fois en termes de combat de la scène d'action il y a rarement meilleur que lui on se souvient tous de la scène d'action de la femme du personnage principal je sais plus le nom désolé à la fin de la deuxième partie de quel film tu parles ? la fin du Avatar 2 ah dans ce cas le combat de elle s'appelle comment ? de Naiti 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 voilà c'est ça avec son arc qui était vraiment incroyable on va se mentir c'était mon petit coup de coeur et puis bon il y a Michael Bay aussi qui est dans son genre dans son genre à lui voilà dans son genre à lui voilà loin du combat les scènes d'action les scènes d'action il est quand même dedans on a souvent tendance à quand même desservir notre chère Michael Bay mais mine de rien je trouve qu'effectivement en scène d'action il est au moins très inventif il tente c'est énormément que ça marche ou ça ne marche pas comment ça il est inventif c'est ça la question ? non il est inventif c'est une affirmation je ne savais pas de démarrer excuse moi je n'ai pas bien entendu si on voulait résumer Michael Bay tu lui files quelques grammes de TNT et tu fais une transaction je n'ai pas l'impression que c'est 30 ans dessus mais quand tu vois le film Ambulance t'as vu que c'est n'importe quoi tu vois c'est exactement la réaction que j'ai eu pendant ce film mais le gars alors moi j'ai adoré un peu dans ce film il est fun mais tu vois le gars je l'ai trouvé complètement bête comme la quasi-totalité de la filmo mais visuellement j'ai trouvé qu'il s'amusait il prend des drones et il te fait des plans qui sont quand même relativement ouf regardez et ça en termes de cinéma avec plans ou drones comme ça aussi près je n'avais pas encore vu ça maintenant je me rappelle sur James Cameron qui était aussi un réalisateur que j'aime énormément en termes de s'animation pareil je vois qu'il n'y a pas mieux Alien encore une fois je pourrais à chaque fois faire une référence à Aliens effectivement Avatar à toute façon c'est vrai que en termes de cinéma d'action de scène d'action oui James Cameron on peut refaire toute la filmo ça va être fait les scènes d'action de True Lies de Terminator de tout d'ailleurs maintenant après tu vois sur Denis Villeneuve j'irais pas jusqu'à dire qu'il a du mal à filmer l'action je pense qu'il a du mal à filmer de façon très proche c'est plus ça tu vois son problème parce que je vais prendre moi un des films que j'ai trouvé énorme de Denis Villeneuve c'est Blade Runner 2049 si je ne me trompe pas oui c'est ça j'ai trouvé le film déjà visuellement encore une fois incroyable encore une fois on le dit maintenant mais Denis Villeneuve il a un aspect visuel il a une identité visuelle je trouve qui est très appréciable et qui est aussi très impressionnante à regarder pareil c'est un film où on avait quand même un casting genre de luxe avec un j'allais dire Ryan Gosling c'est bien ça Ryan Gosling Ryan Gosling mais tout de même tu vois dans ce film là il y a juste une scène à la limite d'action qui vraiment pour moi est à retirer encore qu'à retirer même pas c'est juste qu'elle est forcément un peu moins bien que le reste c'est le moment où K se bat contre l'autre réplicant la réplicante dans la bagnole moi j'aime bien cette scène elle est bien mais mine de rien je trouve que par rapport au reste où tu vois K qui par exemple du coup il va chercher Harrison Ford et qui est là-bas de sang froid à 3 ou 4 gars je crois qu'il a une sorte d'impact et pareil je suis d'accord avec toi mais c'est vraiment que je trouve mineur après Blade Runner ça a jamais été que ce soit le premier ou le deuxième des films d'action enfin Blade Runner s'il y a mais je prenais un exemple 3 minutes d'action sur 2h30 de film le premier je prends un exemple que tu es visuellement parlant effectivement après quand tu prends Blade Runner c'est un film d'enquête après tout et aussi un film d'ambiance principalement et puis je vais juste passer 2 secondes sur les émotions puisque il y en avait un dans le groupe qui en a parlé vis-à-vis de Denis Villeneuve je ne sais plus c'était qui il y en a beaucoup oui c'est par rapport au débat je me fais l'avocat du diable parce que moi j'aime beaucoup Denis Villeneuve mais il y en a beaucoup qui estiment son cinéma trop froid chose qu'on reproche aussi à Christopher Nolan par exemple trop froid pas assez d'émotions bah là bon du coup mon contre j'ai mon contre interrogatoire mon contre ça va être encore une fois de parler bitfait de Blade Runner avec le personnage d'Anna Dermas qui déjà de base nous donne une performance que je trouve encore aujourd'hui hallucinante avec un personnage qui de base n'est même pas là c'est juste un hologramme théoriquement et qui va justement dans l'émotion à l'inverse du film qui lui est très froid justement parce que les personnages sont-ils humains ne le sont-ils pas qu'est-ce que c'est être humain voilà je pense que Denis Villeneuve sait faire de l'émotion quand il en a envie et je pense que Dune 2 peut aller va dans l'émotion à un certain moment il faut juste aimer ce genre de vision voilà simplement et puis même émotion humaine quand tu vois je vais spoil mais je vais dire quand tu vois l'engouement sur Paul Atreide tu te dis ça reste en soi des humains tels que nous sommes tu vois ça existe encore à cette époque-là l'engouement pour le mot adible on va rentrer dans le détail on va partir sur un petit moment spoiler on va rentrer dans le détail de l'histoire bon Denis Villeneuve pour le coup adapte un roman et des thèmes qui sont déjà dans le livre mais on a rarement vu quand même au cinéma le côté je vais essayer d'être clair le destin au cinéma le messie le destin est toujours représenté d'une manière on va dire globalement positive comme là comme là ah non c'est parce que t'as lu le livre moi je l'ai pas lu tu le ressens tu le ressens pas tu sais que tu sens que ça part vite fait en cacahuète vers la fin mais sinon là je suis sûr que les mecs qui sortent du cinéma là encore actuel il y en a à moitié je suis sûr qu'ils comprennent pas encore que c'est le méchant enfin qu'ils commencent à partir en steak mais là je parle pour les on va dire pour les les fidèles les fidèles c'est de la théologie donc les mecs c'est leur spectateur quand on regarde on va dire Harry Potter le messie l'élu Néo le messie l'élu Aragorn le messie enfin bon le Skywalker non bah justement Luke Skywalker oui Luke plus qu'Anakin mais il y a un débat il y en a qui ils débattent sur le comparaison entre Anakin et Paul Atreide il y a extrêmement de similitudes à ce niveau là oui mais bon donc ces personnages là sont quand même vus sur le terme du messie positif ils emmènent ils libèrent oui là Paul Atreide je suis désolé oui mais nous en tant que spectateur même s'ils se présentent comme libérateurs on remplace à la fin allons dans le spoiler clair et net je préviens les auditeurs spoiler on remplace un tyran par un nouveau tyran à la fin du film bah il déclare la guerre il déclare la guerre sainte bah oui qui dure une dizaine d'années si je dis pas de conneries j'ai pas lu le messie de Dune mais oui pour en avoir vu des extraits ou en revue des pages Wikipédia oui après la fin du film normalement c'est une boucherie oui voilà d'ailleurs on le ressent dans le film par les visions qu'il a Paul on sait que ça va être une boucherie l'évolution du personnage est quand même intéressante on a le premier film où il dit je me souviens d'une scène où il va dire qu'il veut pas d'une guerre en son nom et à la fin il vient en son nom typiquement c'est pour ça que l'aspect des visions est très important dans le film l'aspect religieux la théologie qui est développée dans Dune qui est assez raccord finalement qui crée ces théologies est-ce que c'est des vrais mais là le messie est créé par un organisme les bénègues et ses rites qui façonnent on va dire une histoire de messie et comme dit le personnage d'ailleurs de Chani qui est une autre forme de pression finalement pour de la propagande finalement pour le peuple frémen il y a quand même tout un aspect dans l'histoire de Dune les deux parties théologiques sociales qui est vachement intéressante et vachement développée et qui est un peu en contre-pied des récits d'élus de mystique et de destin qu'on voit au cinéma même à la série télé même en série télé oui c'est très à contre-pied Jon Snow dans Game of Thrones est présenté comme aussi le roi du nord le roi du nord le king is the north le vrai gentil qui d'ailleurs il l'est aussi il l'est en vrai il est plus gentil que Daenerys en tout cas non qu'est-ce que vous en pensez de cette petite analyse au niveau de non je trouve qu'on le ressent pas dans la partie 2 ah si on le ressent non mais je veux dire tu le ressens mais tu le ressens pas énormément je veux dire tu te dis tu sens que ça part en cacahuète mais pas non plus genre en mode comme Anakin tu vois quand tu regardes le retour des Sith dans l'épisode 3 t'es là en mode ah oui là ça part en steak tu vois tu le vois tu le vois dans tout au fur et à mesure du film là ça part en cacahuète je suis là d'accord avec toi là où pour la traite tu te dis ah oui il a eu sa vision ah oui machin il commence à lancer une guerre mais vu que tu vois pas encore la guerre tu te dis oh ouais mais attends le problème c'est que là où ça commence à partir en cacahuète c'est surtout la vision qu'on a de par rapport à Shani par rapport à sa réaction voilà oui ça dépend si toi tu regardes d'une partie bien sûr typiquement tu vois si tu veux faire dans les hypothèses bon nous on connait la suite mais tu vois tu peux te dire ah ouais mais peut-être que par je ne sais quoi et ben il récupère Shani à la fin hop là il va récupérer Shani oui mais tu vois typiquement genre on le sait le mec voit l'avenir donc typiquement tu peux pas lui en vouloir de faire des choix moi je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord parce que moi le coeur d'une partie 2 pour moi c'est Shani oui c'est Shani on est presque plus avec elle qu'avec Paul finalement et donc la déception enfin dire non la désillusion la désillusion la vie à ses côtés et pas forcément à celle de Paul enfin je ne sais pas c'est ce que j'ai ressenti en tout cas disons que Shani ce qu'il veut c'est son peuple à lui-même enfin à elle-même pardon c'est son peuple alors que Paul Atreide il va encore plus loin il pense il s'accapare il s'accapare évidemment par rapport à son j'ai envie de dire à sa comment dire son statut de roi le décès de son padré avec sa bague mais non il essaie de récupérer un peu tous les statuts et c'est pour ça qu'il déclare une guerre en son nom parce que les autres maisons ne l'ont pas reconnu alors qu'on se demande si Paul Atreide a le choix en fait est-ce qu'il a le choix tout au long du récit c'est là où je voulais en venir voilà je ne suis pas d'accord avec la vision que vous aviez par rapport à je ne sais plus encore une fois le débat a parti très vite sur votre truc de le destin du personnage qui est l'élu moi je pense surtout il faut se focaliser sur le côté dramaturgique de la chose le destin qui je trouve encore une fois là ça va me dire que je vais très loin mais on peut faire vraiment un vrai écho avec les dramaturges grecques et tout ce qui était du coup d'époque vraiment on a vraiment ce côté qui est bien mis en valeur avec les deux films c'est le côté destin le personnage subi destin subi le personnage qui tente quand même par plusieurs moyens d'échapper à son destin mais qui de toute façon au vu de la situation de ce qu'on lui impose de faire et surtout de ce qu'il est témoin est obligé mine de rien d'y aller et en plus ce qui est bien ce qui est différent par rapport à des dramaturges grecques ou des histoires d'antan c'est que là finalement sur la fin le personnage étant devenu totalement omniscient décide de lui-même d'aller vers son destin en embrassant le fait que de toute façon ce qui se passera aura une répercussion j'ai envie de dire monumentale sur la galaxie et c'est comme ça c'est écrit donc autant y aller pour que plus tard peut-être ça ne se reproduise pas ou du moins c'est un tant pis pour un tant mieux ou du moins je suis désolé mais il aurait presque pu il aurait pu dire aux vaisseaux qui étaient des autres maisons qui étaient allez vous faire voir bombarder les champs d'épices et voilà fin de l'histoire ou alors vous ne me reconnaissez pas c'est pas grave écoute je rentre à la maison je rentre chez moi je vous emmerde je rentre à ma maison vous démerdez pour rentrer chez vous et puis voilà moi j'ai malada là on va plus dans le détail après scénaristique effectivement on pourrait dire qu'il y a plusieurs décisions qui ont pu être prises autrement mais sur l'aspect vraiment dramaturgique et donc le destin subi pour moi le film partie 1 et partie 2 au niveau du cahier des charges c'est top c'est signe oui 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 pour sûr mais après pour revenir au fait que oui il subit son destin etc je veux dire oui enfin moi mon point de vue il n'a pas d'autre choix le mec je l'ai dit il est omniscient il l'a vu voilà pour moi il n'a pas d'autre choix ça nous amène sur un autre personnage que je discutais avec d'autres personnes aussi le personnage donc de Lady Jessica la mère de Paul Atreid que beaucoup ont vu comme la vraie méchante du film alors moi je ne l'ai pas vu comme ça mais bon au début j'avais un petit doute quand même par rapport à son côté on va dire un peu historiquement où il fallait convertir le plus de personnes possible forcer en tout cas la conversion religieuse des personnes c'est ce qui a été présenté d'ailleurs quand on est devenu elle fait tout ce qu'elle peut en fait je pense dans l'optique de protéger Paul moi je ne l'ai pas vu comme le respect des traditions bénéguesserites ah tu trouves ? moi je pense qu'elle le fait pour protéger Paul je le vois comme ça pour protéger Paul et pour lui donner les clés parce qu'elle se différencie elle se comment dire elle se marginalise clairement des bénéguesserites à la fin du film quand elle dit à la révérende mère vous avez choisi le mauvais camp moi je pense que tout ce qu'elle fait elle le fait pour Paul elle lui fait pour lui donner les clés les armes effectivement pour moi pareil alors peut-être qu'elle ne se rend pas forcément compte que ça va m'amener peut-être parce qu'elle n'a pas les mêmes visions que Paul mais je me dis que typiquement le fait que ce soit pour protéger Paul j'ai envie d'y croire à partir du moment elle prend fait l'acte de boire l'eau après quand on part dans au début elle oui elle parce que oui elle le subit mais bon elle le fait genre tu sens qu'il y a une volonté quand même elle y va reculons au début mais à la fin pour l'avoir revue hier elle n'a pas le choix de boire l'eau de vie l'autre révérend de mer lui fait la voie pour qu'elle elle se rapproche de la fiole elle n'a pas le choix tu te dis quand même elle a un plan elle a quelque chose c'est là que tu peux comprendre qu'il y a un aspect un peu l'aspect manipulateur forcément que tu tâches aussi un peu à la méchanceté après j'ai envie de dire oui ça reste du destin mais j'ai envie de dire Jessica elle n'avait pas le choix parce que c'était soit elle buvait l'eau de vie et elle devait révérend de mer soit elle meurt soit elle meurt du coup du coup si on devait encore utiliser ce personnage autant l'utiliser comme ça et puis au niveau du coup Valentin de ce que tu disais vis-à-vis de Dame Jessica elle est déjà elle est déjà un peu en retrait des Bénégacérides dans le 1 du fait qu'elle ait donné naissance déjà à Paul qui au niveau de cette religion là a interdit de donner naissance à un enfant oui mais elle le fait pensant qu'elle va donner le Lysanne al-Gaïb c'est ça alors que surtout en fait dans le roman de mémoire c'est plutôt aussi bien expliqué qu'elle le fait par amour elle le fait par amour envers le Duc Léto à Trade ce qui par la suite enclenche aussi énormément de choses et je ne vais pas dire qu'ils vont surfer après derrière sur ce mythe du Lysanne al-Gaïb mais peut-être qu'à ça aussi c'est d'ailleurs peut-être un des manques de la partie on n'a pas vraiment beaucoup de moments de tendresse entre Jessica et le Duc Léto oui mais peut-être c'est pour s'éliminer le fait que déjà elle est un peu indépendante vis-à-vis des Bénéguesserites et effectivement je trouve qu'elle embrasse effectivement encore plus ce côté-là dans la partie 2 en décidant pleinement d'elle-même sur la fin du moins après avoir du lot de contribuer à la rébellion et des Freemen vis-à-vis du coup de Paul en lui donnant du coup les clés en lui donnant du coup l'accès à l'eau en lui donnant du coup une armée en convertissant du coup le peuple Freemen moi je le vois comme ça aussi je ne l'ai absolument pas vu comme étant du moins un personnage avec la méchanceté alors pas dans l'intention mais peut-être dans la manière c'est plus dans la manière c'est du style un petit peu au début quand elle a bu l'eau faute de français quand elle a bu l'eau l'eau bleue elle a dit oui il fallait absolument convertir c'est pour ça qu'il est allé au sud et c'est pour ça que Paul ne voulait pas aller au sud c'est par peur de confronter sa mère c'est pour ça que j'avais un petit doute est-ce qu'elle va devenir la méchante ou la méchante entre guillemets bien lui il a sa vision de base qui n'est pas développée du million au milliard de morts d'aller au sol si je veux au sud oui c'est ça tu sais que ta daronne elle voit des choses t'es pas sûr non plus de ce qu'elle voit bon tu vas reculant quand même oui c'est pour ça tu vas reculant tu dis je sais pas ce que vous auriez fait à sa place mais moi en tout cas je dis non je vais pas au sud en tout cas on peut dire que le film pose des questions même si effectivement c'est pas un traité philosophique ou théologique évidemment ça reste du cinéma on va dire populaire et de grands spectacles mais il pose des questions quand même sur la place de la religion sur est-ce que les religions sont finalement des choses créées de toutes pièces pour asservir un peuple ou est-ce que ça vient des débats tendus dans notre société des débats toujours tendus aujourd'hui mais il y a des gens qui ont boycotté entre guillemets le film pour ça l'appropriation culturelle culturelle etc de toute façon l'oeuvre originale l'oeuvre originale a des grandes références au monde au monde musulman oui au monde musulman qui l'a beaucoup atténué dans le film d'ailleurs ça lui a été reproché aussi bah après c'est pareil c'est un deux poids deux mesures si tu vas plus les gens vont t'auras plus d'entre guillemets de retour négatif peut-être et tu t'exposes aussi à d'autres critiques et si tu t'en fais pas assez bah au moins t'es safe toi mais t'entends pas de type mais au passage l'oeuvre originale fait référence à toutes les religions comme un bloc un bloc complet quoi pas comme une religion après dans le sens il y avait vraiment dans le livre original des termes on va dire repris après pour moi je crois que c'était un peu tempéré dans le sens où il copiait pas vraiment comme a dit vient de dire Matteo à l'instant il copiait pas vraiment l'islam les musulmans etc en plus j'ai envie de dire ça reste une religion fictive en soi c'est pour ça que c'est pas non plus un copier-codé il n'y a pas de chariat il n'y a pas de canal par contre c'est vrai que ce soit l'oeuvre originale ou les livres ils font référence ils font référence à la religion ou on va dire à la foi en un bloc unique oui bien sûr encore des choses à dire sur l'histoire ou est-ce qu'on passe sur le casting maintenant on peut passer sur le casting dans ce cas je vais faire un pont rapidement du coup entre l'histoire et le casting avec justement le personnage de la sœur de votre cher Paul et j'étais très surpris et très content finalement de voir qui incarnera plus tard la sœur de Paul Atreide à savoir notre chère Anya Taylor-Joy voilà qui apparaît sur 30 secondes dans le film mine de rien je ne sais pas si Anya Taylor-Joy fait le fœtus non je ne penses pas on va parler même du premier puisqu'il y a déjà Oscar Isaac dans le premier Jason Momoa spoiler alert il reviendra dans le 3 justement je trouve que pour avoir vu le 1 je trouve que dans le 1 il a beaucoup d'impact Jason Momoa et justement dans le 2 il y en a qui vont je sais pas ce que j'ai vu se passer ça sur les réseaux mais il y en a qui déploraient le fait qu'il ne soit pas là alors qu'il est mort il est mort je voulais te dire normal oui il est mort mais tu peux toujours développer un truc voilà mais je trouve que justement tu ressens je trouve que tu ressens pas forcément le besoin de le revoir et donc la partie 2 toujours avec Rebecca Ferguson est toujours là Zendaya prend une grande place dans le film Ravier Barden a une grande place dans le film je pense que Ravier va faire l'objet de même pour au moins 10 ans 10-15 ans et là mon gars Josh Brolin on en parle Josh Brolin éventuellement Léa Seydoux ils rejoignent donc Léa Seydoux Florence Pug Austin Butler Christopher Walken dit la légende Stellan Sasgard toujours là toujours là le fameux Dave Bautista toujours là aussi un gros 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 bien sûr un gros casting et j'avais un petit doute d'ailleurs sur l'interprète de Fade j'avais un petit doute si c'était vraiment Austin Butler ou parce que j'avais pas regardé le cast avant de regarder le film du coup je me suis dit ouh c'est qui c'était soit Austin Butler soit je pensais à son fils mais c'est Asgard parce qu'il a oui il s'aurait pu aussi il s'aurait pu parce qu'il a vraiment j'ai envie de dire pas le même faciède parce que c'est pas le même yeux mais en tout cas le même pommette le même tasse le même regard psychopathe on peut le dire oui très bon acteur une famille d'acteurs on se voit famille d'acteurs effectivement d'actrices pardon le casting globalement je le trouve globalement très très juste très très bon il y a toujours il y a débat encore sur l'interprétation de Ravier Bardet que je trouve absolument moi j'adore toi t'aimes pas le 1 vu qu'en VF j'avais pas vu la VO et quand j'ai vu la VO j'ai fait bon j'ai fait bon après ça m'a pas dérangé plus que ça mais je m'attendais pas pour l'avoir vu en VO c'est vrai que pour le coup la VF et la VO autant la VF donne un côté calme presque épique au personnage autant la VO donne un personnage un peu plus grand guignol c'est vraiment un fanatique tu regardes les extraits c'est vraiment le mec un fanatisme exacerbé oh Wadib 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 c'était écrit c'est fascinant la manière dont il le joue je trouve du fanatique qui va voir des signes même Paul Atreïde pourrait se raser les aisselles qu'il dirait un signe en tout cas c'est l'interprète l'interprétation du fanatique religieux ça reste dans le même thème il lui donne en même temps un côté un peu truculent drôle mais oui bien sûr oui bah c'est ça c'est très satirique aussi mais c'est satirique oui bien sûr moi j'adore Ravier de toute façon j'oublierai jamais toutes ces le country for all men on n'oublierai jamais on n'oublierai jamais son interprétation David Bautista aussi incroyable ouais ouais Bautista bah Bautista tu vois autant dans le 1 se trouvait ça bien dans le 2 je trouve qu'il manque d'impact ouais un petit peu en même temps il a été surplacé par son petit frère dans le 1 c'est quand même ouais bah il y a le petit frère mais tu vois il devrait y avoir une transition là où je trouve que la transition elle est à la fois brusque et en même temps bah tu te dis oh putain c'est vraiment c'est devenu une grosse merde et son frère en vrai toute la famille quand tu vois que Fade a été tué du coup son nom enfin son oui mais c'est après c'est parce que tu te dis il reste qui le baron aussi qui est un peu on va dire plus faibleur que le premier t'as Bautista qui s'est fait trop le cul par son frère ou même par l'armée rapidement ah oui quand il est dans le désert là je suis sûr est-ce que je pose la question je pose le débat je pose le débat je n'ai pas peur de poser les vraies questions oui est-ce que d'ailleurs en miroir du film est-ce que c'est pas quand même la prise de pouvoir d'une nouvelle génération d'acteurs Timothée Chalamet Zendaya Austin Butler je pense que c'est trois il y en aura d'autres mais trois des acteurs qui vont prendre le lead sur le cinéma dans les années à venir Austin Butler et Timothée Chalamet oui je pense j'ai même envie de faire une comparaison un peu osée en disant que Timothée serait le nouveau DiCaprio et Austin serait le nouveau Brad Pitt en vrai c'est possible c'est pas loin Austin Brad Pitt je suis d'accord Chalamet DiCaprio je suis pas d'accord moi DiCaprio a plus de talent ah non je suis pas d'accord j'aime pas Chalamet j'aime pas Chalamet moi j'adore j'adore Timothée Chalamet ce qu'il a fait dans Colby By Your Name le roi sur Netflix ce qu'il a fait chez Wes Anderson et même pourtant j'étais pas chaud mais même Wonka je le trouve excellent non mais au delà du film au delà du film tu peux pas lui enlever qu'il incarne bien son personnage ah oui mais il est vraiment un très bon acteur il a une palette il peut aller vers le comique il peut aller vers le mais bien sûr mais je trouve que en fait Timothée Chalamet pour l'avenir il aura je pense vraiment une très belle carrière un très bon filmographie Zendaya je suis assez mitigé parce que même dans The Look Up il est excellent je trouve que Zendaya va prendre cette aura de de queen c'est la coupe d'actrice XXL que tu dois avoir dans des gros bloc je sais pas moi je la mets plus dans je pense pas je pense que son avenir c'est pas le blockbuster non je pense pas elle en fera mais je pense qu'elle a la trempe pour faire une grande carrière à la Kate Winslet à la Meryl Streep franchement quand je vois ce qu'elle fait dans Euphoria par exemple elle est très très forte elle a une grosse palette j'espère pour elle mais je pense pas que ce soit je pense pas que ce sera les choix qu'elle fait c'est un pressentiment c'est pas du tout en terme de blockbuster elle a pas tourné dans grand chose non mais je parle les Spiderman en second rôle ouais mais les Spiderman ouais on va pas en parler des Spiderman et Dune c'est tout ouais c'est pour ça c'est prochainement et Dune c'est pas on va dire c'est pas un blockbuster c'est pas du Marvel oui mais c'est pas c'est pas un blockbuster dans le sens que tu l'attends pas oui mais on va dire parce que tu l'attends pas à ce niveau là mais tu vois typiquement si tu ouvres le débat moi je veux dire si tu prends science fiction tout confondu là à l'heure actuelle sur ces 5 dernières années bon mes avatars de côté l'avatar 2 il y a quoi qui est au même niveau tu vois en termes de science fiction non mais de toute façon la science fiction ça reste un genre déjà il faut beaucoup de moyens pour en faire de la bonne honnêtement ouais mais tu regardes Marvel ils ont eu les moyens non mais on va pas parler de Marvel on va pas parler de Marvel je parle pas de Marvel Avengers je parle de beaucoup de films d'une longue série on peut dire ce qu'on veut mais Marvel quand ils vont dans l'ASF que ce soit sur le diptyque Infinity War c'est pas mal quand ils vont sur Guardian de la Galaxie c'est pas mal non plus la seule fois ils sont foirés la seule fois ils sont foirés en science fiction pure c'est sur le deuxième Captain Marvel par exemple que j'ai toujours pas vu au passage moi je trouve qu'en le premier en Quantum Mania j'ai pas kiffé j'ai vu qu'il avait un budget plus fort que Dune en plus c'est vrai Quantum Mania c'est un truc de fou bon bah voilà c'était la petite blanchiment d'argent de la déduction fiscale mais voilà quoi non mais même Austin Butler je trouve qu'on en fait énormément avec Austin Butler il est très bon il est très bon on a raison d'en faire il y a beaucoup de scènes qui sont improvisées de sa part par exemple la scène du couteau où il la met sur la langue elle est improvisée j'ai vu bon ça j'ai enfin je trouve que c'est fort après c'est énormément comme il a dit lui-même inspiré inspiré de les Sledgers oui les Sledgers de Joker dans Joker enfin dans Batman moi dans Batman oui mais après moi je trouve qu'il est très fort mais il a une façon de jouer qui est particulière s'il fait les bons choix lui on peut dire que ce soit comme les trois d'ailleurs Chalamet et Zendaya s'ils font les bons choix ils ont quand même une grosse carrière à venir de cette manière il a la gueule pour la voix aussi la gueule la voix l'actine enfin je veux dire le mec objectivement Austin Butler il est beau gosse quand même tu regardes d'un Master of the Year je suis désolé mais il incarne tellement bien le blond ricain figure emblématique tu vois le mec qui est sur ton affiche c'est vraiment le mec qui incarne parfaitement je m'engage pour lui tout de suite s'il y avait une affiche avec Austin Butler qui me demande de le rejoindre dans son avion c'est là où je le rapproche d'un Brad Pitt aussi c'est à dire lui aussi Brad Pitt à son époque DiCaprio aussi à son époque oui c'est ça DiCaprio aussi à son époque DiCaprio aussi je trouve que les deux bon après les comparaisons j'aime ça et j'aime pas ça mais ils peuvent avoir une carrière oui Austin Butler c'est sûr il aura une carrière s'il continue comme ça ils feront venir des gens sur tu eras à l'affiche Timothée Chalamet les gens iront voir le film comme ils vont voir quand DiCaprio sort un film il n'y a qu'à voir son nom et généralement il se rembourse et il fait toujours un succès DiCaprio sur ses films rien que sur son nom ça veut dire ça va devenir des valeurs sûres Brad Pitt aussi globalement il y a peu de films qui ont vraiment fait un flop à mon regret Babylone mais même là il n'a pas remboursé son budget mais il a quand même eu son petit succès Babylone oui c'est dommage et on va parler de tous les autres acteurs Josh Brolin carrière immense je voulais y venir aussi c'est que Josh Brolin pour le coup déjà il a une gueule que j'aime beaucoup tout doux non mais il a une gueule que j'aime beaucoup je trouve que voilà visuellement tout de suite il en impose en fait My Big Brolin bah ouais mais bon c'est Josh Brolin et puis pour le coup il a quasiment un peu tout fait déjà dans sa carrière il a vu tout oui lui il a déjà une large palette et quand il arrive je trouve que son arrivée dans le 2 est très classe j'aime beaucoup son arrivée dans le 2 un peu poussiéreux contrebandier comme il se vend comme ça comme étant contrebandier je vois un peu de mandoline comme étant du coup pour moi une référence au film de David Lynch justement j'aime beaucoup son arrivée il fait partie de ses acteurs d'ailleurs je trouve ça bizarre d'ailleurs comme style d'acteur quand tu le vois à l'écran je sais pas t'es un peu rassuré je sais pas pourquoi c'est comme Denzel quand tu le vois à l'écran un film de Denzel tu te sens bien t'es un peu rassuré là je me lâche bien tu sais qu'il va bien jouer de toute façon il est efficace et même dans ses rôles dans Sicario Josh Brolin est un salopard de la dernière espèce on va dire mais tu peux pas t'empêcher de le trouver sympa dans No Cuttery for All Men aussi il est pas si gentil que ça ah bah non et pourtant tu l'apprécies enfin moi perso t'as envie qu'il s'en sorte oui voilà c'est ça alors que bon souvent notre Brolin il donne des petits tips à ses personnages pour qu'on les rende justement je sais pas plus appréciables plus humains je te prends son personnage dans Sicario c'est un agent de la SEGA tu le vois arriver tu t'attends à tout sauf à voir le mec arriver en short et en tong et tout de suite ça l'humanise en fait tout bêtement tu vois et tu t'attaches rapidement enfin rapidement au moins tu te dis sur le coup ça sera gentil bon il est pas si gentil que ça mais je comprends à la fin tu te dis bah je comprends parlons un peu des actrices Léa Seydoux j'arrive jamais à prononcer le nom Florence Pug 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 en tout cas je l'adore Florence mais je l'adore Charlotte Rampling Rebecca Ferguson entre autres j'ai parlé de Lacedou déjà oui superbe aussi Léa Seydoux elle a déjà sa place moi j'ai toujours eu du mal avec Léa Seydoux j'avais énormément de mal mais je trouve qu'elle est plutôt efficace dans le film elle a sa place non pas que je trouve qu'elle joue mal parce qu'elle a un vrai talent d'actrice on va pas se mentir moi j'ai toujours le souvenir de la vie d'Adèle où elle est époustouflante c'est d'ailleurs le seul rôle où vraiment je la trouve vraiment 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 ouf mais non la vie d'Adèle n'est pas appréciée sur mon côté ce film est un peu traumatisé il y a un peu de fesses et alors mais là je la trouve très bien bon Charlotte Rampling on sait qu'elle est même si elle a peu de scènes on sait que voilà c'est partie des grandes actrices Rebecca Ferguson à chaque nouveau film chaque nouvelle proposition elle nous donne quelque chose moi je trouve que il y a un petit step à chaque fois que ce soit dans la série Apple TV dont j'ai oublié le nom le silo le silo elle est excellente je trouvais génial dedans on peut en rappeler la saga Mission Impossible dans laquelle elle est excellente je trouve que Ferengusson je trouve qu'il y a toujours elle franchit une petite marche tu vois à chaque fois je trouve que tu vois à chaque fois qu'elle est dans un truc elle arrive à se l'approprier c'est vrai non des autres trucs sur les actrices et puis on peut je redis un mot mais j'adore Zendaya ce qu'elle fait dans ce film elle est vraiment je trouve elle est vraiment excellent tu vois je trouve que c'est excellent ce qu'elle fait mais je sais pas pourquoi j'en attendais un tout petit peu plus quand même je sais pas pourquoi elle est le coeur c'est pas justifié ni justifiable mais je trouve que j'attendais un peu plus je sais pas pourquoi je suis comme toi mais il n'y a pas de justification sur le fait que effectivement je la trouve très bonne dans le film mais je suis pas fan de Zendaya quand même tout pareil non on est seul sur le plateau non non là il y a des formations de propos les gars moi j'ai juste dit que moi je la trouve excellente dans le film attention mais je sais pas pourquoi j'en attendais un peu plus tu vois après je trouve qu'il faut vraiment jusqu'à pomper l'essence de Zendaya jusqu'à la fin du film la dernière scène où elle va pour monter sur un verre ouais ça justement c'est super bien c'est super bien filmé c'est super bien filmé mais ça va jusqu'à montrer son visage elle a deux doigts de monté sur le verre elle a pas le masque elle a pas les lunettes et j'ai trouvé la photographie tu vois vraiment abusée sur Zendaya abusée 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 pour montrer son beau visage en fait on a essayé de se montrer que Zendaya on a essayé de se montrer que Zendaya et Shalame sont les deux grandes stars du film c'est pour ça qu'on a essayé de beaucoup les montrer quand même moi j'aimerais bien revenir juste quelques secondes parce que j'ai pas eu le temps de participer à ce débat sur les fameux nouveaux acteurs de la nouvelle génération comme tu le précisais au début tu l'avais dit sous quelle forme tu avais dit qu'ils allaient s'imposer ou je sais plus quoi je pense que s'ils font les bons choix qu'ils continuent à choisir les bons réalisateurs honnêtement Shalame pour l'instant il fait un quasi sans faute un choix de metteur en scène Austin Butler il a déjà tourné pour Tarantino pour Baz Luhrmann là pour Denis Villeneuve il a déjà une nomination aux Oscars il y a quelques années il a déjà une nomination aux Oscars pour Elvis s'il continue à faire des choix qui n'ont pas forcément dans le blockbuster on va dire de bas étage c'est à dire le truc vite produit on va dire en comparaison je trouve que Tom Holland prend cette direction de plus en plus c'est mon avis aussi il y en a beaucoup qui critiques mais je trouve qu'il a du talent Tom Holland Tom Holland tu l'as associé à Spider-Man et forcément tu te casses la gueule même ce qu'il a fait à côté une charted c'est sympathique pour un samedi soir ça s'arrête là mais tu regardes des films sympathiques de samedi soir il y a des tas d'acteurs qui l'ont fait même de grands acteurs et voilà c'est des choix discutables machin et tout il a quand même peu de bons films mais voilà le problème c'est que quand il est très jeune quand il fait The Impossible il est très très bon c'est là que je dis je rappelle que Chalamet a déjà aussi Nolan dans son escarcelle c'est le fils de Matthew McConner dans Interstellar c'est un de ses premiers rôles c'est pour ça qu'il prend une meilleure direction je pense que Tom Holland je vois quoi Augustin vient de réaliser mais c'est pas lui si c'est lui si si c'est lui c'est lui bah si 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 c'est lui tu regarderas la filmo après tu regarderas le film en tout cas moi j'avais juste passé ça pour dire que je t'ai pas foncièrement contre ton avis mais j'ai mis j'ai mis quand même quelques réserves sur cette vision d'un nouveau d'un turnover en fait d'acteur effectivement les trois qu'on a là qui se présentent je dis pas un turnover il y a un renouveau c'est la relève simplement sont des acteurs d'une grande qualité même s'il y en a que je préfère plus à d'autres mais aussi je pense que tout il brille dans ce film par le casting autour d'eux de personnes j'ai envie de dire plus sages qui leur permettent de s'élever tu vois ce que je veux dire ouais mais je suis pas sûr si tu me donnes par rapport à eux cette génération donc les trois d'une de depuis quand même dans la génération 2010 quel acteur tu vas te rappeler comme tu vas te rappeler d'eux je pense dans les années à venir comment ça s'appelle c'est spoiler personne ah si non Michael B. Jordan oui oui ok oui mais surtout non moi j'aime beaucoup j'oublie tout le temps son prénom le gamin qui joue dans bah bon tout bêtement c'est pas son grand rôle mais celui qui joue dans Fury le petit à la bœuf non pas le petit celui qui joue normal ou même celui qui l'a écrit dans le c'est quoi c'est le journal de Charlie le journal de Ah oui je me souviens plus du nom de l'acteur déjà donc c'est ainsi bah oui mais je le trouvais génial ou alors aussi on a Tarone Higertone oui Tarone Higertone Tarone Higertone Michael B. Jordan ça fait peu quand même il y en a dans ce cas il faut pas non mais il y en a mais c'est pour te dire qu'il faut juste se donner la peine de le chercher à chaque fois il y a en comparant les deux carrières d'ailleurs Tom Holland Tarone Higertone qui sont anglais tous les deux à peu près le même âge Tarone a une meilleure carrière que Tom Holland on va pas se mentir Tarone hallucinant en Higertone dans Rocketman très bon dans Eddie's Eagle je sais pas si vous l'avez vu oui il est très bon il est excellent dans le film que je vous conseille sur Apple TV Plus d'ailleurs Tetris je trouve qu'il est génial dedans aussi il est très efficace évidemment dans Kingsman on a fait le tour du casting on passe au débat de la soirée ça fait une meilleure transition tu me diras on a passé des acteurs au réalisateur allez on va passer des acteurs au réalisateur on se retrouve juste après le jingle c'est parti alors le débat de la soirée fut un temps dans les années 70 80 les délires et les chants est apparu une génération de réalisateurs à qui on a donné on va dire tous les droits tous les budgets faire ce qu'il veut il s'appelait Francis Ford Coppola il s'appelait Steven Spielberg il s'appelait Georges Lucas pour ne citer qu'eux et puis bah depuis on va dire que les studios ont repris le lead et on va dire que les franchises ont repris le lead oui les franchises surtout le seigneur des anneaux Harry Potter les Marvel etc et on va dire je sens un prémice des Nolan peuvent faire ce qu'ils veulent maintenant des Nonny Villeneuve peuvent commencer à faire ce qu'ils veulent aussi maintenant des Greta Agarwig peuvent commencer avec les succès qu'ils ont eu au fur et à mesure je pense qu'elle elle peut faire ce qu'elle veut pour les 10 prochaines années en France on a eu une génération on va dire des 60 70 80 des Gérard Roury des j'ai oublié Gérard Roury c'est quand même la grande vadrouille les gars je pensais à autre chose je parlais pas des Claude Berry qui faisaient aussi ce qu'ils veulent qui étaient un peu les Nabab en France en ces derniers temps on va avoir Justine Trier qui maintenant va pouvoir faire ce qu'elle veut et fesse d'ailleurs ce qu'elle veut au passage est-ce que la puissance des réalisateurs revient au premier plan maintenant ou pas ou est-ce qu'on est encore dans l'air des studios qui font ce qu'ils veulent et beaucoup beaucoup de daubes j'ai envie de dire ça dépend je pense que tu vois typiquement c'est quel réalisateur va venir toquer à la porte d'une franchise dire tiens moi je veux adapter ça est-ce que je peux tu vois Christopher Nolan pour moi oui mais Christopher Nolan je veux dire moi typiquement je sais pas je me dis j'adore les seigneurs des anneaux voilà j'aimerais bien qu'ils ressortent encore un petit truc tu vois alors j'adore les seigneurs des anneaux mais par exemple c'est pas Nolan qui va aller voir les fils de Tolkien ah tiens je fais à celui du seigneur des anneaux bah s'il le faisait je pense qu'il lui donnerait oui oui mais tu vois c'est qui enfin alors il faut qu'il ait l'envie tu vois mais je veux dire du coup ça laisse pas beaucoup de monde et au passage bah derrière tu te retrouves avec un monopole entre guillemets des franchises moi je te parle pas de franchises moi je te parle de faire ce qu'ils veulent quand on a donné les clés à les Spielberg Juan et Lucas ils ont fait leur truc à eux bien sûr Cameron pareil ils ont fait ils ont fait Indiana Jones ils ont fait Jurassic Park ils ont fait ils ont fait la liste de Schindler ils ont fait les Star Wars après tu prends par exemple Steven Spielberg et son évidemment avec Universal mais Universal et ses clés de Spielberg parce qu'il faisait confiance parce qu'il sait qu'avec un film de Spielberg il remonte le fric la différence c'est qu'à l'époque et moi maintenant parce que malheureusement on va dire que mais 80-90-2000-2010 il y avait Spielberg sur une affiche t'allais voir le film oui mais bien sûr même si le film était pourri et il ne l'était pas mais il n'a jamais été pourri je me défendrais à Steven jusqu'à mon dernier souffle non mais je veux dire par exemple là où par exemple Universal dans les années milieu 80 où ils avaient des problèmes de thunes parce qu'au vu des flops commerciaux qui se sont pris ils appelaient Steven Spielberg pour essayer quand même je vais faire enflouer un maximum d'argent en tout cas ou alors au niveau des films il avait sa compassion je préfère que les studios fassent appel à un réalisateur reconnu à un vrai auteur pour faire leurs films plutôt qu'ils disent ah bah tiens je vais prendre Aquaman je vais le filer à n'importe qui et puis ça va me faire un petit milliard facile oui mais je veux dire c'est pas pareil parce que dans Marvel là je veux dire c'est total inverse que par exemple de Spielberg dans les années 70 maintenant Marvel ce qu'ils veulent c'est le studio Marvel ce qu'ils veulent c'est faire du chiffre ce qu'ils veulent c'est déjà refaire un bon film j'espère pour eux en tout cas les chiffres ils ne les font plus ça fait presque deux ans qu'ils n'ont pas fait un gros gros si il y a les gardiens la galaxie mais entre ça c'est tout jolie parenthèse pourquoi ? parce que les gens ils savaient qui était derrière et ils ne pouvaient pas se louper ou à l'inverse ils ne savaient pas qui était derrière justement est-ce que tu peux me dire le réalisateur est-ce que tu peux me dire le réalisateur de Captain Marvel ? non Captain Marvel je ne peux pas ou de The Marvel pourquoi ? parce que je t'en fous littéralement tu t'en fous mais surtout que tu vois dans The Marvel Captain Marvel ou même récemment Madame Web il n'y a aucune activité artistique j'avais oublié Madame Web alors je l'ai vu je l'ai vu Madame Web et il faut en parler parce que je ne sais pas pourquoi je suis allé voir la curiosité d'un vilain est faux je le confirme du coup tu en es ressorti comment ? alors comment je l'en ai ressorti je me suis dit je veux récupérer mes 6,20€ s'il vous plaît mais non j'en ai ressenti j'en ai ressenti quoi je me suis dit je me suis dit j'ai dit mais putain mais pourquoi tout ça pour ça mais sérieusement le problème c'est qu'à la fin juste après tu avais les actrices principales pour le coup Dakota Johnson ou encore Cine Sweeney ils ont massacré le film ils ont dit que ça n'étonne pas que le film soit mauvais je veux dire je les comprends il faut non mais sans déconner il n'y a aucune aucune cohérence d'où mon débat est-ce qu'on est en train de refiler des clés à des réalisateurs ou des réalisatrices pour leur laisser des clés pour faire les films qui volent et on voit que ça marche Openheimer pas facile je veux dire tu dis à 3h tu vas faire un 3h sur un physicien un physicien qui va parler que de physique quasiment dont la moitié du film est en noir et blanc tu ne te dis pas que ça va faire un milliard et pourtant Nolan ça fait un milliard Barbie honnêtement moi j'étais loin d'imaginer que le film allait faire dépasser le milliard je pensais qu'effectivement toutes les petites filles allaient voir le film mais il n'y a pas que il n'y a pas que oui mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse un milliard 5 il y avait énormément moyen de se bider aussi il y avait énormément moyen de se bider et bon ils ont filé des clés elle a fait ce qu'elle voulait la réalisatrice pour le coup c'est son film c'est pas le film du studio Greta Gerwig a des idées on va dire féministes sur le film mais comme dire comme ses anciens films tu prends par exemple comment elle s'appelle les filles du Dr. March et l'autre là l'autre film je ne sais pas Lady Bird voilà il y a quand même un film à tendance féministe j'ai envie de dire après le scandale Me Too c'est pour ça Greta Gerwig elle s'est un peu elle s'est un peu appropriée on va dire ce genre de scandale indépendamment du phénomène Me Too Lady Bird ou les 4 films elles restent des bons films de toute façon oui mais bien sûr mais je veux dire Greta Gerwig elle a un peu monté grâce au phénomène Me Too je ne sais pas je ne suis pas forcément d'accord là dessus elle a peut-être plus de visibilité elle a eu plus de visibilité je suis d'accord oui mais je pense que c'est plus facile de le dire après les films qu'avant genre en mode forcément maintenant tu ne vas pas te dire je vais aller la voir parce qu'elle va défendre le féminisme machin et tout ça c'est je ne pense pas il y a eu d'autres réalisatrices malheureusement il y a encore peu de réalisatrices on va dire mais on a eu des Catherine Bigelow qui a réussi à faire sa carrière et ses films Zero Dark Thirty notamment Point Break et Jane Campion évidemment La Leçon de Piano bon il n'y a rien elle s'inscrit quand même elles étaient là avant Me Too elles ont fait des grands films beaucoup d'entrées et des récompenses derrière aussi je pense que Greta Garwin indépendamment du phénomène Me Too quand même c'est une femme qui a beaucoup de talent et qui va nous le démontrer j'espère encore si elle a les moyens je pense qu'elle les aura maintenant elle les aura les moyens avec un milliard 5 les studios ils te mettent un chèque en blanc généralement derrière mais bon ça reste un phénomène récent Nolan on parlait de Nolan je ne sais plus qui me disait oui Nolan il n'est pas récent non effectivement c'est moi d'ailleurs oui c'est toi d'ailleurs qui me disait Nolan il n'est pas là depuis hier mais Nolan au début il est 98 quand même oui depuis combien de temps on va voir un film de Nolan parce qu'il y a écrit Nolan sur l'affiche depuis la fin de la trilogie de Batman oui mais à l'époque de Batman on allait voir un film de Batman avant d'aller voir un film de Nolan oui oui mais après justement c'est ce qui fait la réputation du gars c'est depuis Interstellar depuis Interstellar oui oui aussi oui Inception Interstellar oui je pense Inception Interstellar mais toi à tenir pour mais même Inception tu es allé voir Inception parce qu'il y avait Nolan parce qu'il y avait DiCaprio en haut de l'affiche oui mais je voudrais dire DiCaprio et Nolan après c'est parce que Nolan je me souviens avoir été avoir été au cinéma pour voir Inception les trois quarts des gens étaient la plus pour DiCaprio que pour Nolan oui mais de toute façon je trouve qu'on idéalise vachement dans le cinéma à l'heure actuelle le fait que les gens s'intéressent beaucoup aux réalisateurs je pense que c'est pas non mais malgré mais quand tu t'y intéresses pas et que tu vas quand même voir un film parce que le nom tu connais le nom c'est quelque chose quand même je pense que parmi les réalisateurs quand tu vas les voir c'est parce qu'il y a le nom je pense que ça se compte sur une seule main ouais mais combien de gens ont vu une photo de Spielberg dans leur vie et malgré tout quand tu vois Spielberg sur l'affiche dans les années 90 et bah tu y vas quand même oui il faut sauver le soldarian réalisé par Spielberg les gens savaient pas qui était le soldarian mais ils sont allés quand même oui ou alors à la limite tu vois pas le nom du film tu vois juste Spielberg tu vois c'est bon qui va ils avaient pas vu qui a vu une photo de Spielberg dans les gens qui vont au cinéma pas beaucoup pas la majorité peut-être pas parce qu'il y a un poster de lui chez moi ouais mais là il savait même pas à quoi il ressemble mais oui dans tous les cas après pour en revenir à l'origine du débat je pense que il faut laisser entre guillemets les grandes licences à des grands réalisateurs simplement après laisser des licences entre guillemets moyennes ou nouvelles à des réalisateurs en devenir à quelqu'un qui commence à faire leur preuve ou des nouveaux alors moi je suis pas du tout d'accord avec toi moi je pense que indépendamment des licences il faut laisser les réalisateurs faire des films qu'ils ont envie aussi surtout non mais ça ça de tous les cas c'est la base du truc je veux dire tu fais pas un truc que t'as pas envie de faire je vais prendre un exemple qui a peut-être parlé à tous Peter Jackson j'adorais ce qu'il faisait avant le Seigneur des Anneaux j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux malgré tout on avait beaucoup d'espoir on s'est dit Peter Jackson les prochains films qu'est-ce que il n'y a plus Peter Jackson j'adore il a disparu de la circuit peut-être qu'il reviendra bientôt et s'il revient Peter Jackson et s'il fait un nouveau film je suis pas sûr que la majorité du public saura qui était Peter Jackson quand ils vont aller voir le film alors que dans 2-3 ans quand le nouveau Nolan sortira après Openheimer après Dunkerque après Intertella les gens ils iront voir réalisé par Christopher Nolan en bien si ça se trouve le film sera pourri ou pas on en sait rien après il n'y a pas que la fonction du réalisateur il y a aussi les acteurs qui vont avec oui de toute manière c'est le réalisateur celui qui fait son casting c'est lui qui machin bien sûr même ça si ça n'avait pas été Openheimer si ça n'avait pas été et Christopher Nolan qui l'avait réalisé tu crois qu'il y aura eu tout le casting de dingue qu'il a eu dans le film les deux vont ensemble c'est pour ça les gens sont battus pour aller dans Openheimer oui c'est pour ça quand tu vois le nombre d'acteurs dans le film c'est pour ça que je te dis que ça c'est indéniable il faut laisser au réalisateur faire ce qu'il veut déjà parce que si c'est ses gages de qualité ou alors c'est à double tranchant mais généralement c'est rare que les mecs se trompent c'est leur métier entre guillemets mais surtout si tu laisses le réalisateur faire ce qu'il veut déjà ce qu'est la base ensuite tu le laisses dans les grosses licences mais c'est là où le mec il peut s'éclater le plus mais oui c'est forcément et c'est là où tu sors la moitié des films de qualité je veux dire enfin je sais pas bah après ça veut dire c'est comme tout on prend Dune on prend Star Wars Lucas le mec s'il voulait faire ça il a fait oui mais bon Star Wars c'est le bébé à Lucas c'est lui qui l'a fait il a pas fait une franchise il a créé une franchise oui mais je veux dire derrière tu vois il y avait un peu de Spielberg aussi en conseil machin je veux dire les mecs tu vois ils sont là mais le plus important ça reste quand même la liberté artistique mais ça j'ai envie de dire dans toutes les professions le fond du débat c'est est-ce qu'on n'est pas arrivé après on va dire ce qu'on appelle la super héros fatigue à tort ou à raison peut-être que ça va revenir après on va dire ça dépend il y en a eu à toutes les époques une fin de grande licence Transformers c'est fini on va dire des choses comme ça Harry Potter l'échec des derniers à niveau fantastique on va dire qu'au cinéma en tout cas Harry Potter pour l'instant c'est fini aussi est-ce qu'on va pas est-ce qu'on n'est pas retourné à voir pour la série à voir pour la série mais est-ce qu'on va pas retourner à donner à nouveau aux auteurs aux réalisateurs les clés pour nous faire rêver à nouveau parce que si ça dépend on va dire on va dire que la guerre la guerre de la perfection visuelle on va dire de l'immersion visuelle elle est terminée on ne pourra pas faire pas plus on ne pourra pas faire au-dessus de ce qu'on a vu visuellement de ce qu'on a vu dans Avatar 2 en tout cas on ne pourra pas le remarquer tant qu'on n'aura pas une salimaxe à Dijon non mais à l'oeil nu d'ailleurs il y a une très belle vidéo sur Youtube du Fossoyeur de films là-dessus qui est vachement intéressante je vous la conseille on ne pourra pas faire en termes d'immersion actuellement même si tu passes à la 8K à la 12K à la 55K à l'oeil nu tu ne pourrais pas voir la différence maintenant non mais de manière de la résolution ça ne fait pas tout même dans le prochain Dune en 2027 parce qu'on verra la différence visuelle je ne pense pas qu'il y aura un gap phénoménal oui je ne pense pas non plus qu'il y aura un gap au-delà de prendre ta meilleure caméra 4K 30 ou 60 fps dans le désert et filmer du réel tu ne peux pas faire mieux non tu ne peux pas faire mieux il a déjà filmé il a filmé dans le désert c'est d'ailleurs petit aparté l'ingé-sonde d'une j'ai déjà raconté l'anecdote à Valentin Augustin mais les mecs se sont tapés 500 ou 600 heures de record de son pour faire par exemple le son de l'hélicoptère les mecs ils se sont allés du coup dans des montagnes planter une tente du vent vas-y que je te fais flop flop avec la tente que ça fait un bruit de machin après je te filme un scarabée pour faire le bruit non mais les mecs ils se sont passés un temps sur le son ça fait des ingé-sons non mais pour avoir vu le reportage vraiment les mecs ils se sont allés mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont allés aussi loin et en fait ils disaient qu'il n'y avait que 3 sons vraiment qui ont été faits synthétiquement le reste c'est tout du enregistrement le fond du débat c'est est-ce qu'on n'est pas arrivé à une fin d'un cycle au niveau du cinéma est-ce qu'on n'est pas revenu à donner les clés aux grands réalisateurs et aux grands auteurs j'espère que oui voilà simplement je vais tomber dans le débat j'attends depuis tout à l'heure il ne faut pas non plus tortiller du cul de 30 ans à l'heure actuelle on est effectivement sur une fin de gros budget au niveau des sagas je peux parler du coup au niveau des Disney par rapport au Marvel je ne veux pas non plus enfoncer les portes ouvertes ni dire que c'est bien ou mal c'est juste que du coup effectivement il y a une lassitude qui s'est fait et c'est vrai c'est le cas les chiffres sont forcément très bons et aussi du coup il y a eu le problème des vérifixes qui a été traité le problème des acteurs etc en tout cas tout ça forme un tout qui fait qu'à l'heure actuelle je pense que les grosses sagas comme les Marvel dans le sens où ça c'est des grosses sagas comme Star Wars qui veulent mêler plein de multimédia etc pour former un univers complet c'est petit plus le moment ou du moins ça va surtout être mis en pause je l'espère parce que j'aimerais avoir l'opportunité d'avoir des réalisateurs à qui on donne des clés pour faire des projets indépendants des films qui se font tout seul un film simplement qui rend le truc iconique et qui marche c'est tout ce que je demande et je pense qu'on y arrive aujourd'hui moi j'espère qu'on y arrive quand on voit des Denis Villeneuve qui effectivement fait son petit balan de chemin et arrive à faire des projets audacieux qui marchent et qui en plus du coup n'ont pas forcément besoin de suite sauf si c'est encré dans une saga littère comme c'est le cas avec Dune moi c'est ce que je veux c'est ce que je demande et je pense que comme on dirait avec Théo et comme dirait le Listenal Game on peut entrevoir une voie il y a une multitude de passages je vois une brèche un chemin mais je pense qu'en fait il y a un chemin qui se dessine et moi si je devais conclure juste ma partie pour moi au niveau du débat oui je pense qu'on arrive à cette je pense qu'on arrive là dessus j'espère et il y a encore des étapes à passer pour qu'on y arrive oui on commence il y a une transition il y a toujours eu des momentum dans le cinéma où tu as une période on va dire plus guerre plus grosse licence que ce soit on va dire des trucs existants ou même nouveaux qui se créent et après derrière tu essaies de les rentabiliser au maximum de toute façon à l'instant que tu as une licence qui marche peu importe dans quel domaine que ce soit le cinéma le jeu vidéo la culture que ce soit des séries de livres les mecs vont essayer de les éponger un maximum pour ramasser le plus de blé c'est ce qui arrive d'ailleurs mais là je ne vais pas malheureusement je dis tant mieux parce que moi j'aime beaucoup d'une maintenant du coup j'ai mis le pied dedans l'univers est incroyable et effectivement avec la réussite commerciale des films là on va en bouffer pour 10 ans que ce soit ferré c'est sûr c'est sûr le jeu ils en ont annoncé plusieurs et pour le coup c'est très bien d'une certaine façon parce que ça va permettre à beaucoup de jeunes qui ne connaissaient pas cette licence qui ne connaissaient pas Frank Herbert de pouvoir peut-être mettre un pied dedans et si plus tard ça leur permet d'après d'aller sur le livre tant mieux mais aussi il faut faire attention à ce genre de phénomène qui permet certes de faire découvrir plein de choses mais qui aussi est souvent le biais de l'argent voilà et je voulais juste rapidement faire un petit point par rapport à ce que tu disais vis-à-vis du coup d'une tête d'affiche au niveau du réalisateur qui les permet d'avoir des gros castings effectivement c'est le cas il ne faut pas se le cacher maintenant je viens sur Nolan qui effectivement a eu un gros cast pour notre cher Oppenheimer Oppenheimer je pense qu'il n'est pas le seul non plus à pouvoir faire ce genre de choses après ça dépend peut-être de la période mais quand je vois tu vois à l'époque Terrence Malick qui avait un casting faramineux pour la ligne rouge j'aurais adoré voir un Terrence Malick faire un film sur Oppenheimer non c'est pas que je n'aurais pas adoré c'est que lui il fait ce qu'il veut de toute façon il t'aurait dit si c'était pas son s'il ne voulait pas faire un film sur Oppenheimer lui ce qu'il veut faire c'est des films sur des mouches qui volent au travers du monde tu vois ce que je veux dire tu vois là où je veux en venir hormis le fait des films de mouches tu vois là où je veux en venir la mouche était un très bon film ce que tu vois là où je veux en venir réponds à ma question la mouche tu viens de découvrir la filmo de David Kronenberg ou ? réponds à la question je te la conseille au passage la mouche History of Violence Vidéodrome au passage existence la mouche 2 aussi ouais non pas la mouche 2 non je te la conseille je te la conseille pas la mouche 2 ah bah trop tard je suis en 15 années 2 il y a des noms d'animaux dedans apporte-moi à boire non on l'exaille de faire la voile il n'est pas la question alors est-ce que tu vois là où je veux quand on fera le bilan de cette année 2023 24 non mais de l'année 2023 parce qu'il y a eu des récompenses et là on parle essentiellement des films on pensera à quoi ? on pensera à Oppenheimer je pense on pensera à Barbie Mission Impossible non non si moi je crois on va faire chacun son tour moi 2023 non on pensera à Oppenheimer on pensera à Barbie on ne peut pas Théo effectivement on l'a compris toi tu penseras à Mission Impossible ce sera le cas de beaucoup de monde mais effectivement en termes de visuels les aspects iconiques on va se rappeler principalement du Barbenheimer parce que c'était le moment iconique au niveau d'internet ça a rendu la chose iconique à Oppenheimer et Barbie et Anatomie d'une chute Anatomie d'une chute oui et Babylon et Babylon si si Anatomie non mais il faut se rendre compte il connait qu'après coup par contre tu vois tu sous-estimes tu sous-estimes Anatomie d'une chute il a eu un gros succès en France il a eu un succès mondial il marche partout il est nominé aux Oscars cette nuit puisqu'on le registre ce dimanche d'Oscar en grand lieu je ne dis pas qu'il n'a pas marché loin de là jusque moi comme l'année où il est sorti comme l'année où est sorti Parasite qui a marqué l'année l'année où elle est sortie je ne pourrais plus te dire l'année d'ailleurs il y a quelques mots 2019 2020 qui n'était pas forcément un film à gros budget ou un film américain Anatomie d'une chute aura marqué 2023 2023 ça s'éclaire et net Sandra Hewler a remarqué 2023 Sandra Hewler avec la zone d'intérêt et Anatomie d'une chute surtout la zone d'intérêt après la zone d'intérêt c'est plus début 2024 la sortie en France après en fait ça dépend de ce que tu appelles marqué oui si oui il est passé au festival de Cannes en 2023 2023 tout dépend de ce que tu appelles marqué si c'est marqué par on va dire les récompenses oui pas forcément le succès public aussi il y a eu les deux il y a eu les deux d'ailleurs je tiens à préciser on en parlait de Sandra Hewler regardez Anatomie d'une chute mes très chers viewers très chers spectateurs regardez ça c'est vraiment très intéressant je vous le conseille on va croiser les doigts pour qu'elle nous ramène un petit oscar et là on en revient à mon coup de gueule les Césars comment le règne animal peut avoir autant de récompenses quand t'as Anatomie d'une chute toi t'es un malade Anatomie d'une chute t'as eu tous les gros Césars ils ont eu tous meilleur film meilleure Elsa Tris meilleure actrice c'est l'inverse et meilleur second rôle pour Swan Arlo oui oui justement c'est l'inverse tu voulais que le règne animal ait plus de Césars le règne animal a eu des Césars aussi oui mais bon j'aurais bien aimé que Romain Duris ait senti quelque chose mais bon oui voilà typiquement Romain Duris qui a eu d'ailleurs le César du meilleur acteur ah c'est Harry Worstelter pour le procès Goldman que je vous conseille aussi qui est un super film bon bah on va arriver au débat tiens d'ailleurs en parlant des Oscars vous avez des petites prédictions pour cette nuit du coup ? non 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 prédictions est-ce qu'Anatomy Dune Chute ramènera un Oscar ou pas ? j'espère en tout cas pour la meilleure actrice il est dans quelle catégorie déjà ? meilleure actrice je pense honnêtement pour moi c'est les League of the Stone qui veulent avoir League of the Stone top 1 et en outsider ce sera Emma Stone Anatomy Dune Chute il est nominé où ? il est dans quelle catégorie ? il est nominé meilleure fille meilleure actrice meilleure actrice et je pense que là où il y avait quelque chose c'est peut-être le meilleur scénario je pense que c'est là peut-être moi je dis scénario ou réalisatrice sinon je vois pas non moi je dis plus scénario je pense qu'Openheimer va faire une razzia oui je pense aussi ah bah oui il a au moins un truc de toute façon meilleur acteur je pense que si Ian Murphy il peut repartir ne pas sous-estimer en outsider ah j'ai oublié son nom c'est un film qui est actuellement sur Amazon Prime c'est Jeffrey Wright c'est l'outsider moi je j'allais dire un truc peut-être qui va paraître méchant mais je n'espère pas que je vais reformuler la phrase Margot Robbie ne mérite pas d'avoir un prix pour Barbie je pense cette année ce serait trop elle est pas nominée donc elle aura pas à quel point j'en ai rien à carrer maintenant des remises de prix tu vois je trouve ça personnellement on va dire que je suis un connard c'est le cas rassurez-vous mais je pense que les remises de prix maintenant ça m'emmerde déjà de une et je trouve que c'est tellement faux cul c'est mon avis détendez-vous je pense ça voilà je trouve que c'est des fois parasité par plein de choses je trouve que certains prix sont donnés à des acteurs ou des films qui foncièrement ne le méritent pas ou ils sont donnés juste pour faire joli vraiment je trouve que maintenant beaucoup de cérémonie et c'est là et c'est là où je rejoins Théo sur son coup de griffe c'est que pour les Césars notamment c'est que c'est quand même une célébration d'une année cinéma ça permet à des gens qui n'ont peut-être pas été voir qui n'ont peut-être pas été voir Anatomy d'une chute qui n'ont peut-être pas été voir le règne animal de le regarder plus tard c'est une célébration du cinéma c'est là où je te rejoins sur la coup de griffe des Césars et que j'ai trouvé que c'était pas assez intéressant pour qu'on puisse s'intéresser au film c'était vraiment longuet comme soirée alors qu'on a eu une année en termes de cinéma français exceptionnelle la mise en avant des films elle était pourrave les sketchs interfilms pourtant j'adore Paul Mirabel et merde et non alors ça c'est quand même rare mais bon c'est quand même rare en plus les Oscars parce que je sais plus celui de l'année dernière ou encore il y a deux ans je trouvais que ça allait je crois que c'est Jimmy Kimmel qui présente encore cette nuit mais putain mais tu te dis c'est quand même une grosse différence oui mais bon c'est une célébration et ça ça doit être quand même une célébration de l'année cinéma et quand je vois par exemple les Césars moi ils auraient pu mettre les récompenses à n'importe quel nominé j'aurais été d'accord franchement tous les films ils méritaient tous un truc Anatomie d'une chute Le Ray Animal Le Procès Goldman entre autres tout le monde méritait quelque chose que des très très bons films et j'en oublie sûrement d'ailleurs oui mais bon tout le monde méritait un truc et c'est ce qui est dommage plus que de se dire ah bah tiens faut qu'on mette vraiment en avant une personne peu importe pour la raison je trouve ça un peu dommage voilà en tout cas ça sera cette nuit les Oscars je pense que le podcast sera en ligne donc demain donc lundi donc vous verrez si on a l'air d'abruti ou pas ça sera drôle à regarder écoutez en tout cas on arrive au bout de ce Podcast Network saison 3 épisode 1 consacré à Dune 2 au réalisateur au coup de gueule au coup de griffe un petit dernier mot en tour de table Théo est-ce que tu dois dire quelque chose à nos auditeurs qu'est-ce que je peux vous dire Lysanne Al-Gaib déjà Lysanne Al-Gaib à vous choisissez bien votre mois de libre j'espère ici également que l'OM ne reviendra pas à hauteur de Lens et Monaco et après bon bah on se retrouve du coup la semaine prochaine non bah bah alors oui c'est moi qui est chiant on verra mais en tout cas on se retrouve très bientôt pour la suite de cette saison oui cette saison le prochain épisode sera consacré à Master of the Air la série et au cinéma et la seconde guerre mondiale en général j'espère que vous connaissez tous la seconde guerre mondiale au moins les dates s'il vous plaît en combat t'es qui les mexicains c'est une manne de France pour ceux qui l'ont reconnu Mathéo oui je t'écoute si tu as un truc à dire à nos auditeurs et bien écoutez j'espère que vous avez apprécié notre podcast je vous invite à tous les regarder à les partager avec vos amis vos amis votre famille etc etc pour que vous soyez encore plus nombreux et n'hésitez pas à participer si vous voulez à un live parce que bon on est on est 6 5 enfin 6 avec le petit comment il s'appelle Raphaël le petit Raphaël participez venez on vous attend il y a de là assez de place et s'il vous plaît mesdames prenez le micro on n'a pas assez de place vraiment n'écoutez pas s'il vous plaît mesdames prenez le micro on veut vous entendre on veut vous entendre pas de soucis Augustin un petit dernier mot moi j'ai très très hâte pardon du prochain thème qu'on va aborder je pense que ça va être très intéressant j'ai apprécié ce premier épisode de cette nouvelle saison je suis très content qu'on puisse reprendre tous ensemble et je souhaite à nos auditeurs du coup de passer une bonne soirée une bonne journée tout ce qu'ils veulent de façon en notre compagnie en nous écoutant parler de tout et de rien bisous merci Hermela tout pareil tout pareil voilà moi je vous souhaite une bonne soirée en espérant que Marseille gagne et merci à Papy Gasset d'avoir repris le club en main et allez Dijon allez Dijon allez la Juve elle joue ce soir oui la Juve c'est bon d'ailleurs je veux un sondage je vois à peine le score 1-0 pour la Talenta allez merci merci à tous faites un sondage pour qu'on fasse un podcast network les analgaïbes les analgaïbes moi Dijon 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 Sous-titrage ST' 501